Je m'épousais, on s'est arrêté là, quelle reprise. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur la suite d'Event If Tempest 2, on s'est arrêté sur une demande en mariage. Petite disclaimer avant toute chose, il est possible que je touche un petit peu au son et à l'équilibrage de la balance sonore, puisque comme tu peux le voir, j'ai un micro qui n'est pas mon micro habituel, l'autre a décidé de rendre l'âme, ou en tout cas de se mettre en grève. Je fais tout pour le ramener à la vie, n'est-ce pas ? Mais en attendant, j'ai sorti un micro de secours, qui n'est pas un micro XLR, qui n'est pas un micro qui passe par ma table de mixage. C'est vraiment le micro de dernier secours, tu vois, qui n'est quand même pas si mal que ça. Mais voilà, ne sois pas surpris du coup si la qualité sonore n'est pas la... si je n'ai pas ma voix soave de d'habitude. Bref, ça ne va pas m'empêcher de jouer à l'Event If Tempest ce soir, et encore moins de répondre à Zen, à sa demande en mariage. Veux-tu m'épouser ? C'était la semaine dernière qu'il m'a dit ça, et je ne me remets toujours pas. Mais je sais très bien ce que je vais répondre. T'imagines, on l'a laissé avec cette question, et cette tête-là, de petit chien battu, pendant une semaine ! On n'a pas de cœur, hein ! On s'est dit, ça fait un cliffhanger énorme. Et là, l'héroïne con, dit... Euh, non. Non, c'est pas possible. Je refuse. Oh. Oh, bah, on ne peut pas répondre ? Oh, bah, tu vois. Changement de chapitre. What a surprise ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Vous m'entendez bien ? Oui. Qu'est-ce que c'est, un bruit de douche ? C'était un bruit de douche, ça, non ? Bon, je suis en train de regarder mon reflet dans le miroir, malgré que j'ai coupé mes cheveux. C'est moi, on ne t'a plus entendu pendant une seconde, là. Oui, non, c'est... C'est normal. Le micro, tout comme mon ordinateur, a le port USB un petit peu sensible. C'est un port USB B. Je ne sais pas si vous voyez la petite nuance, c'est le port USB carré, là. Avec la gravité de temps en temps, il glisse un peu. Non, mais vraiment, je ne suis pas garnie de... de la technologie, tu vois. Et le micro, il n'est même pas assez lourd pour le pied, donc régulièrement, il remonte, et donc vous êtes... Ma bouche est un petit peu plus loin. Donc bref, j'étais en train de regarder mon reflet dans le miroir et réfléchir au sens de ma vie et au centre de cette question. Alors que j'avais coupé mes cheveux il n'y a pas très longtemps, boum, ils sont déjà complètement à nouveau, très très long. Ah oui, c'est vrai qu'il nous avait mordus ! Tandis que j'enfilais mes vêtements, là, j'ai vite fait remarquer du coup la marque de morsure, clairement, c'est vrai qu'il m'a mordu ? On s'est dit, mais je savais qu'il avait faim, mais je ne savais pas que c'était le premier degré qu'il voulait me graille, tu vois. Et après, il nous a demandé un mariage. Tainement romantique ! Ça avait l'air douloureux et un peu enflammé rouge, tu vois. Ça a l'air de s'infecter, on va mourir ! Il avait la rage ou quoi ? Oh, Zen risque de s'inquiéter, je devrais me soigner. Oh non, qu'est-ce qu'il va se passer encore ? Nao ? Let's go ! Franchement, j'ai envie de m'être plus fort. Je ne sais pas si c'est ça, si c'est ça. Je monte tout, on verra bien. Ah, Zen, je ne savais pas que tu étais... Waouh ! Quoi ? Il n'a pas assez mangé, je crois. Oh, il m'a tiré dans le lit, il a posé sa tête sur mon épaule. Quoi ? Est-ce que vous entendez bien comme moi ? Parce que je monte le son dans mes écouteurs. Je veux être aux premières loges de ce qui se passe ici. Mais comment ça, il me... Mort encore ! Mais ça ne va pas ! Mais... Je n'ai même pas eu le temps de cicatriser d'un côté que je suis déjà mordue par-dessus. Après, il a léché la blessure plusieurs fois et il s'est endormi. Mais quoi ? Mais attendez ! Mais on l'a échangé dans son sommeil ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est pour laisser sa marque. Voilà, il laisse bien son empreinte, mais il s'est pris pour un vampire ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en plus, il s'endort comme ça, après ! J'avais entendu dire que les bêtes sublaient toujours le même endroit. Bah, visiblement, oui ! Alors, mordre, léché, mordre encore ? C'est un peu animal, tout ça ! Je n'avais aucune idée d'à quel point vous êtes au courant de ce genre d'habitude. Le mariage. On a répondu ou pas, alors ? Quoi ? Je suis venue ici pleinement préparée à passer le reste de mes jours avec lui. Mais alors, franchement, quand il m'a proposé un mariage, je n'ai pas pu cacher ma surprise. T'épouser ? T'épouser ? Oh, l'enlopée. Meuf, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as dit ? Moi, je ne suis pas avec toi. Qu'est-ce qu'elle a fait encore ? Tu ne veux pas ? Je ne sais pas ce qu'elle dit dans son texte. C'est nul. On est rassurés. Putain, j'ai eu peur. Mais bien sûr que je le veux. Je suis juste surprise. Putain, mais arrête de réfléchir. Pendant cinq secondes, je dis oui, ce n'est pas difficile. On a dit oui, tout va bien. J'ai failli m'inquiéter et quitter le jeu. J'ai eu peur. J'ai regardé la petite montre de poche que j'avais dans la main avec les petits dessins délicats tout floraux. C'était vraiment magnifique. Trop magnifique pour quelqu'un comme moi. Estime de moi-même, la barre est au sol, je te le dis. Je ne pouvais pas garder ça plus longtemps. Réponse non, game over. Mais quand est-ce que tu as eu le temps d'organiser tout ça ? En plus, ça a l'air cher. Non, c'est trop. On n'entend pas Zen assez par rapport à la musique. Je refuse. Où sont nos voice actors, là ? Pourtant, ils sont au max. Je suis obligée de rebaisser la musique et le machin parce que je veux entendre Bibou Zen qui parle quand même. Comme vous, vous ne l'avez pas entendu trop trop fort, je pense. Je l'ai commandé il y a un mois et j'ai été la chercher aujourd'hui. Si je te dis combien. Tu vas être capable de la garder planquée dans un tiroir donc je ne vais pas te le dire. Si tu veux dire que c'est très cher. Le voice acting est plus important que la musique. Mais oui, je pense qu'on peut même encore... Je pense que si j'avais baissé, c'était bien pour une raison. À mon avis, en vrai, je ne vois pas de div trop de son. Je ne vois pas vraiment de différence. Mais dites si vous êtes sur le casque, n'hésitez pas parce que moi, je suis sur tel pour l'instant. Ok. On va voir. Vous me dites là. La musique, c'est une chose. Nous, c'est surtout les voix qu'on a envie d'en faire. Je ne pensais pas que tu étais du genre à ton souci de tradition comme ça. attendez, mais je ne peux pas monter le volume ici aussi, à tout hasard. Ah non, là, je l'éteins. Ok. Éteindre, allumer, il n'y a pas de... Non, je suis vraisemblablement à fond. Je trouve que sa voix n'est vraiment pas forte. On entend mieux zen, mais il n'est pas si fort que ça et je suis au max. Le master, c'est tout en même temps. Mais oui, mais pour les voix, je sais, c'est un peu chiant de refaire tout cet équilibrage. C'est la faute du micro. Regarde, les voix, zen, il est à fond, tu vois. Il est max. Bah tout le reste c'est ça. Mais après, c'est peut-être... Enfin, moi, je vais peut-être être grave plus forte que lui, du coup. Bon, je mets comme ça, on verra bien. Vraiment, c'est plutôt normal comparé au goût de casse-et-tir. Pourquoi tu dis leur nom spécifiquement ? Est-ce que tu veux gérer toutes les formalités administratives avant la cérémonie ou après ? Il n'a pas répondu à la question. Mais c'est les nobles et la royauté qui ont beaucoup de papiers à faire après une cérémonie de mariage. Il n'y a pas vraiment de formalité pour les gens de le commun des mortels comme nous. Attends, il veut vraiment faire les choses à l'ancienne en mode... Je vais demander ta main à ton père. Je vois. Bon, on va faire les trucs au Lego en premier, du coup. Mais je pense que je dois me présenter moi-même, du coup, à ta famille d'abord. Zen. Je suis désolée si je t'ai donné une mauvaise impression mais t'as l'air d'être plutôt pressée de faire ça. Pourquoi t'es pressée de m'épouser ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne me dit pas ? Mais c'est bon, t'inquiète, Nao, j'ai augmenté mon volume et c'est très bien. Mais vous l'entendez bien, Zen, parce que moi, non, pas trop. Même moi, je ne l'entends pas assez fort à mon goût. Je m'entends beaucoup plus fort que lui. Et ce n'est pas normal. Mais là, je crois que je ne peux rien y faire. Il est au max. Mais ce n'est pas le genre de discussion à avoir avant d'aller au lit. Il ne veut pas aller au lit fâché. Je suis désolée, parlons-en au petit matin. Il a planté sa graine et ne veut pas avoir de descendant le nez du péché. Tu es plus forte ? Oui, mais au long de temps, ça va. OK. Ça me fume. Zen, il s'est passé quelque chose ? Non, va et prends une douche. C'est le prends une douche et tiens-toi prête. On va brider. Quoi ? Vous n'avez jamais fait gaffe que dans les mangas et même les webtoons sont très en mode avant de qu'elles vont prendre une douche. Vous n'avez jamais remarqué. Je sais ce qu'elle implique cette douche. n'avons pas besoin d'être mariée pour rester aux côtés l'un de l'autre. Pourquoi pas vous ? Pas tout le temps, non. J'arrête pas tout et je mets pas sur pause en mode je vais prendre une douce et puis après, tu reviens qu'elle ne fait un. Non. Il a l'air vraiment déterminé à se marier avant que sa malédiction soit levée. Qu'est-ce qui a pu motiver cette décision ? La façon dont parfois il se perd dans ses pensées. La façon dont ses... Oh, la couleur triste de ses yeux comme nous sommes ensemble et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La façon dont il me tient quand il m'embrasse ou alors quand il plante ses dents dans ma personne quand il me mord dans ma peau. Ah. Attendez parce que c'est lui qui sera libre alors pourquoi pourquoi il fait ça ? Tu seras libre une fois que ta malédiction sera levée. Pas une mauvaise façon de voir la chose, n'est-ce pas, Zen ? Je lui dis pas ça, je le pense. C'est quoi ce bruit ? C'est vrai que je suis de l'avis de l'héroïne vu où ils en sont, pourquoi se marier ? Après, moi, je suis pas contre le mariage, c'est cuyo, c'est romantique, tu vois. Mais euh... Là, il me manque un truc. Je suis désolée, je trouve qu'ils sont pas assez forts, je sais pas quoi faire. paramètres de son, peut-être que j'ai un truc à faire. Volume principal. Option avancée du son. Non, il faut que je me fasse une raison et juste tout est bas. Tout est à 100% sur Windows et tu peux pas mettre plus quoi. Ouais, justement, j'étais dans le mixage son, là. C'est assez chiant parce que du coup, j'arrive pas à me concentrer sur le jeu à mort. C'est pas en soi des problèmes, mais euh... on peut pas mettre plus que... envie de mettre plus que 100%. Envie de monter le gain de façon incroyable. Mais dans le jeu, le master son monte pas tous les sons. Non, je crois pas. C'est pas le son de mon micro, le problème... J-Dame. C'est le son du jeu. Je peux remonter, mais pour moi, ça change. Je le remets à fond, on verra bien. Tout mettre à 50% et monter depuis OBS. Ouais, mais si je monte depuis OBS, moi, j'entends pas plus fort. Vous, peut-être, oui, mais moi, non. On verra bien. Ah, c'est mieux, non? Zen, mais qu'est-ce que tu fais? Non, la musique est plus forte, mais pas Zen. Zen définitivement pas fort dans mes oreilles. Eh ben, je mets un verrou sur la porte. Il y a deux personnes dans ce monde, on arrive quand même à pas être tranquille et on doit mettre des verrous sur notre porte, c'est trop, trop grave. J'utilise des outils pour fabriquer, du coup, une serrure. Un certain idiot demande des souvenirs, mais les laisse là à la place, quoi? Mais je n'ai nulle part où les maîtres. Tu sais, on dirait que ça a maintenu des réglages de type J.O. X.T.A.R. dans mon oreille alors que pas du tout, quoi. Il n'y a pas un truc carte... C'est trop chiant, je suis désolée. Je ne suis pas satisfaite. Son, paramètre audio, mélangeur de son. Bam, 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 bam. Gérer les périphériques audio aux parleurs. Non, mais normal, là, le son de la musique est plus fort que les voix. Oui, mais moi, c'est même dans mon casque et si tu veux, franchement, je ne l'entends pas fort du tout, quoi. Et je veux bien baisser la musique. Pas le souci, tu vois. Pour qu'on entende mieux les voix, mais en fait, les voix, je ne les entends pas fort non plus, quoi. C'est ça qui me fume. Je n'ai aucune façon de mettre ça plus fort, en fait. Si tu baisses le master, ça baisse tous les sons. Non, parce que les voix sont sur un autre truc. Les voix, les voix sont sur un autre truc. Tu vois ? On va voir. Mais je pense que les voix sont sur un autre truc. Il ne veut même pas nous faire l'honneur de parler. Ça change de R. Bon, il ne faut pas faire comme ça. Je n'ai pas d'autre solution. Allez, on se met dans le truc et on fait fi de... La voix de Z me manque déjà. C'est alors qu'on l'entend, mais la voix de Z me manque. Il faudra mettre Vincent en x10. Attends, comment je peux faire ? Je ne peux pas. Est-ce que vous entendez plus fort ? Moi, je n'entends pas plus fort, mais vous ? Il faut qu'on m'entende par-dessus. Est-ce qu'on m'entend par-dessus ? C'est toute la question technique. On m'entend, mais on m'entend bien par-dessus ? Large ? Ok. Et vous entendez plus fort ? On va tester comme ça. C'est trop chiant de faire la balance des sons hyper manuellement comme ça, alors que d'habitude, j'ai un bon retour. Je peux faire ça avec mes petits boutons de la table de mixage. Bref. Allez, mesdames et messieurs, je vous fais confiance, profitez de la voix de ZEN pour moi. Lol. Moi, je ne sais pas pourquoi moi, ce n'est pas aussi fort que ça. Je n'ai pas de truc en plus pour monter le son. Moi, je suis au max. Si, j'ai celui-là, mais c'est pareil. Soit j'entends rien. Là, j'entends. Là, j'entends. Je suis au max. Chez moi, je t'entends comme si tu étais dans la pièce. Coucou, Cassiopée. Bon, Drune qui disait mais je n'ai nulle part où les mettre. Puis de toute façon, pourquoi ça vaudrait le coup de faire tous les efforts d'en construire un ? Tu pourrais juste en créer un. Ah, c'est un peu mieux quand même, non ? Pourquoi est-ce que je lui demanderais de faire quelque chose que je peux faire moi-même ? Ok, ok. Ego masculine infragile. C'est pas quelque chose que tu peux construire juste en... Clonging away Google Trad. Ça, on n'a pas ouvert Google Trad aujourd'hui. Clonging Clonging away. Avec un cliquetis. Ça va pas s'effondrer ou quelque chose plus tard ? Après, ils sont dans un contexte où ils sont hors du temps et tout. Je vois pas l'intérêt de se marier perso. C'est vrai, mais si... Du coup, là, vu que potentiellement on peut lever sa malédiction, ça veut dire qu'on ne sera plus immortel tous les deux, tu vois. Donc on va vieillir, donc ouais, pourquoi pas se marier à ce moment-là ? Tout ira bien si tu n'es pas trop rauts. 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 Rugueux avec. La friction entre le bois arrêtera de sharing. Ça parle bricolage, j'ai pas le vocabulaire là, j'avoue. De tonte. De se raser. Sharing. Se raser, quoi ? Est-ce que tu as acheté une perso zen ? Est-ce que tu veux nous en parler ? Mais c'est une expression mais qui veut dire quoi ? Parce que j'ai pas la ref, là. C'est une métaphore à partir du bricolage, moi je suis pas dedans, j'avoue. Qu'essayez-vous de nous dire, monsieur ? Je vais essayer, hein ? Je vais essayer, je vais essayer, s'il te plaît, laisse-moi essayer. Rune, c'est un enfant. Ah, ne te blesse pas, hein. Je re-Daroni, mais elle part dans la Daroni et zen, il est en plein dans la Daroni, là. Oh, Rune est étrangement rattachée à zen, quand même. Horriblement rattachée. Oh, trop mince. Rune est toujours cette petite boule d'énergie qu'il est quand je l'avais rencontrée la première fois pendant le roll-back. Et puis sa voix très vivante m'a réconfortée un nombre incalculable de fois. Mais pourquoi maintenant, en plus je regarde et plus on dirait un gosse ? Parce que j'ai l'instinct maternel qui se déveille, c'est tout. Est-ce que c'est parce que zen est plus mature que je ne le suis ? En même temps, zen, il a combien d'années de plus que nous de 2000, non ? Quelle histoire. J'espère qu'il est quand même là un petit peu plus mature que nous, j'avoue. C'est facile pour Rune 2. De faune comme enfant, de se reposer sur lui. L'hostile te réveille avec son instinct maternel. Tu es bien sûr, tu es bien sûr ? Tu as une saison de l'inverse ? Et zen, regarde, je suis plutôt bon à ça, n'est-ce pas ? On dirait que j'ai le talon d'un... d'un ongle de marteau. Ça doit être un truc. Vas-y, Google Trad, là encore. Tu as arrêté de me parler de bricolage d'un marteau à clous ? D'un marteau clouère ? D'un marteau cloutère ? Oh putain. C'est parce que je suis allée chez Weldom aujourd'hui ? On continue les travaux ? On continue les travaux pratiques ? Oui, on dirait, Rune, que tu as fait du bricolage toute ta vie, c'est clair. C'est génial, bravo. J-Pep. Qu'est-ce que c'est que c'est ? J-Pep de lui. Fais attention à ce que tu fais, c'est dangereux. Oh ! Putain ! Oh non, il vient de se foutre un coup de marteau sur le doigt, c'est sûr, mais on n'a pas bien entendu le coup de marteau parce qu'on a le son pas fort. Est-ce que c'est ça ? Le S.E. Est-ce que c'est le... Le... Le Sound of the Roundment ? Je pense, hein. Je ne sais pas ce que ça peut être. Et BGM ou Volume, ça veut dire quoi, d'après vous ? Background Music ? Je pense. Je mets le reste au max, on verra bien. Nao ! Oh, mais qu'est-ce que je viens de dire ? Nao, soigne-moi ! J'arrive. Montre-moi où tu as mal. Je vais faire un bison basique dessus. Là. Il a changé son message quand j'ai dit ça. C'est un petit coquin rune. C'est un petit peu rouge, mais je n'appellerais pas ça une blessure. Oh, est-ce que tu peux dire à maman d'aller mieux, alors ? Oh, j'ai... J'ai vu ce qu'il m'a dit. Oh, les petites mémines, tu vas guérir. Et apparemment, il est satisfait. Il y a un long, 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 long moment. Ish avait demandé à Lucius de faire ça pour lui. Je ne savais pas trop quoi en penser à ce moment-là, mais finalement, c'était plutôt cool. Un bison magique. Est-ce que tu es en train de chercher la porte du labyrinthe pour aider à lever la malédiction de Zen ? Oui, mais je ne l'ai pas trouvée encore. Désolée. Non, mais ce n'est pas grave. Mais tu ne te sens pas trop seule ? Parce que si on... Si on lève la malédiction de Zen, nous devrons retourner dans notre monde d'en bas, tu sais. Oh. Si on lève la malédiction, il faudra qu'on parte. et tu seras à nouveau tout seule. Enfin, je suppose que Ish sera là, bien sûr. Seule. Seule. Sans ici. Il se touche la tête avec un... un gémissement. Un groin, un grincement de contemplation. Il réagit comme si le mot lui était complètement étranger. Je ne comprends pas vraiment cette émotion, la solitude. En même temps, ce n'est pas lui qui peut voir tout aussi. Alors du coup, il ne peut pas si ça fait ça. Comme s'il était dans la tête un peu de tout le monde. Mais comme nous pouvons nous voir encore, ça ira. je me demande juste combien de temps ça va prendre avant que vous mourriez tous les deux. Bonne ambiance. Ben, pas tout de suite, j'espère quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas... Et puis bon, qui va dire que tu vas mourir vieille ? Finalement, tu peux être tombée malade ou avoir un accident. Tu peux encore brûler sur un bûcher. Le monde humain est vraiment rempli de dangers. C'est fou ! Alors, j'avoue que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le plus tard sera le mieux. Puis le plus doucement aussi. Je ne sais pas. Dans mon sommeil, par exemple. Il ne veut pas que je lève la médiction. Ce n'est pas possible. Oui, un fait que je ne connais que trop bien, douloureusement, malheureusement. Je pensais que Rune détesterait l'idée de qu'on se quitte après se rapprocher autant de scène. Mais j'étais loin de mesurer qu'il vivait vraiment dans une dimension très différente de nos standards humains. Mais horrible, zéro tact. Jamais de tact. S'il y en a un qui va se sentir seul, c'est probablement Zen. Comment ça ? Zen ? Est-ce qu'il a dit quelque chose ? Mais je pense que tu ne comprends pas la moitié de ce qu'il a essayé de dire. Oh là là, Rune, est-ce que tu peux me répéter mot pour mot ce que tu es, ce qu'il t'a dit, s'il te plaît ? Vous les humains, vous êtes si difficiles à comprendre. Je pensais que vous seriez un petit peu différents les gars. Mais non, en fait, Zen est encore un humain au bout du compte. Il y avait un autre humain comme lui avant, qui avait aussi des pouvoirs bien au-delà de sa forme humaine. Ah ! Mais attends, du coup, Norna avait d'être un humain aussi comme ça ? Si tu élèves la malédiction, ils retourneront dans leur monde respectif. Ouais. Le but, c'est qu'on lève sa malédiction afin qu'il puisse ne plus être immortel, vieillir, retourner vivre près de ses amis, etc. Et du coup, moi, ça veut dire, je pense, que je vais redonner mes pouvoirs pour pouvoir vieillir avec lui, mais dans le monde d'en bas, quoi. Parce que là, on est immortel, donc on est là pour la durée, mais en même temps, on est un peu tout seul et en fait, on va voir les autres mourir, tu vois, c'est un peu triste. Non, ça allait bien entre eux, mais bon, ils ont cassé à la fin. Le pouvoir dans le mauvais vaisseau, on va dire, c'est plus comme un poison. Donc je pense que c'est probablement le mieux qu'on aide Zen à redevenir humain aussitôt que possible. Il a raison. Nous pouvons trouver la joie ensemble et juste nous deux, mais... Oh, ça voudrait dire laisser tous les autres de côté. Je ne suis pas la seule à aimer Zen. Oh, je dois absolument le libérer de sa malédiction. pas du tout le son que j'avais fait. La porte ! J'ai finalement trouvé la porte ! Zen ! Mais pourquoi est-ce que tu criais ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est ça la porte ? C'est une fontaine. Ah ! Ah ! Elle est apparue sans cri égard. Waouh, c'est trop beau. La porte est trop belle. Il y avait soudainement plus de construction autour de nous. Non, pas plus de construction, mais juste une porte qui se tient là. On dirait qu'elle aurait pu être faite en historica, tellement elle est jolie. Mais j'ai étudié la porte. Et en l'étudiant, une curiosité indescriptible et une anxiété a pris place dans mon cœur. C'est la porte qui mène à la chambre de Norna. Vous n'êtes pas là avant, si ? C'est probablement là, maintenant, grâce à ses pouvoirs. Elle a probablement vraiment souhaité très très fort du plus profond de son cœur de te libérer de sa malédiction. Ça fait un petit moment que je le souhaite, oui. Eh bien, peut-être c'est parce que maintenant, tu as l'habitude des pouvoirs de Norna. Mais bref, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, tu vas pouvoir lever la malédiction de Zen quand tu veux. Mais attendez, parce que la porte, c'est une chose, on l'a trouvée. Mais derrière, il n'y a pas un labyrinthe chelou qui est censé nous mener au père de Norna et c'est lui qui sera en mesure de lever la malédiction. Sauf qu'il a fait un labyrinthe dangereux dans lequel on pourrait mourir. Il y avait de ça quand même. Ah ouais, Dis comme ça, ça a l'air facile, mais il y a un labyrinthe dedans. Non, mais tu seras capable de gérer ça et je vais t'aider. Ok. Alors, je n'ai pas besoin de m'inquiéter si tu me guides. Oui. On va passer sur un RPG. Tu te souviens comment aller là-bas ? Pas du tout. On est entre de bonnes mains. J'avoue que là, le guide, c'est hyper assurant. Ça va forcément bien se passer. Qu'est-ce qui peut mal se passer en fait ? Bah, alors pourquoi est-ce que tu as répondu avec autant de confiance ? Qu'est-ce qu'on devrait faire, Zen ? Maintenant qu'on a trouvé l'entrée, on devrait... Enfin, on peut partir si on le décide, enfin, quand on veut, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va maintenant ? C'est un nom ? Est-ce que tu préfères attendre jusqu'à... m... M ? Qu'est-ce que c'est, M ? Ah ! M de mariage ! Tu sais bien, le truc en blanc, là ! je suis pep. Le bégayement est présent. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux y aller le plus tôt possible ? Et si on meurt, ça veut dire qu'on se sera jamais mariés ? Non, j'ai envie de me marier avant moi. Je n'ai pas de préférence dans l'ordre des chauves. J'ai prévu de faire les deux de toute façon, de te libérer de ta malédiction et de t'épouser, alors... Vraiment, je m'adapte. Je vois. ça veut dire que je dois me présenter à tes parents. Du coup, on se marie d'abord ? Ah, mes parents, ça s'est très mal passé. Je ne sais pas de très bonne relation avec mes parents, quand même. Hum ? Bah, puisqu'on va se marier et tout, est-ce que tu détestes l'idée d'aller les voir ? C'est un peu de jeu d'aller voir mes parents, non ? Tu ne trouves pas, Zen ? Je pense pas que c'est besoin de te présenter vraiment, mais bon, je dois aller au manoir Lanzel. Ah ! Ah oui, je veux me débarrasser du non-Lanzel avant de me marier. Je ne veux pas qu'il se mette sur mon chemin. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, j'ai juste besoin que mon père signe quelques documents et puis voilà, je me fais retirer du registre familial. Ça va bien se passer, qu'est-ce qui peut mal se passer, franchement ? Ah, mais je me souviens d'avoir entendu dire que le Marquis Lanzel était au Halité à cause d'une maladie ce qui veut dire que je devrais parler avec elle à la place. Oh non, j'ai tellement pas envie de la voir. Oh mon Dieu, les PTSD qui reviennent. Quoi ? Tu n'étais pas au courant, Rune ? Attendez, quoi ? Vous allez vous marier ? Tout à fait. C'est exact. On n'en avait pas parlé ? On n'a pas à publier les bons. Oui. C'est parti. Nous devrions aller nous aussi. Tu peux y aller d'abord, j'ai envie de... Quoi ? Mais ce n'est pas le moment, Zen ! Ok, je vais préparer ta bouffe. Non mais ça y est, on rentre dans le mariage et je deviens la femme au foyer. Il faut le bricolage et je fais la cuisine. On est où là ? Bonsoir tout le monde, alors cette demande en mariage. Je sens un tracnard revenir. J'espère que tu n'as pas été trop déçue. Je ne sais pas quoi en penser encore. Je suis contente de me marier mais je ne sais pas trop sur quel pied danser pour le moment. Il y a un petit côté très traditionnel qui se dégage de Zen tout à coup. Et le seul point de déception que je disais pour l'instant n'a absolument rien à voir avec le jeu, c'est plutôt via le fait que mon micro soit décédé hier. Enfin, décédé. Allez, il est peut-être dans le coma. Et à tout moment, il se réveille, je n'en sais rien. Mais du coup, je ne les entends pas fort. Je ne jouis pas du voice acting de Zen comme d'habitude et ça me frustre un peu, j'avoue. Voilà. J'ai déjà réussi à sauver ce live entre guillemets en installant un micro de secours ce qui fait que vous pouvez m'entendre. Mais du coup, ça change tous mes réglages et franchement, j'ai l'impression que le son du jeu n'est pas fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai essayé de baisser la musique pour qu'on entende mieux la voix, mais la voix est au max et franchement, j'ai l'impression qu'on l'entend à peine. À quoi il pense ? Ça vide de fil devant ses yeux là. Tu devrais détruire cette porte. Oh non, il faudra regarder ta rediff de live pour entendre les voix. Hé, c'est pas con ça. Parce que sur le live, vous l'entendez bien vous ? Vous l'entendez bien vous ? Il ne faut pas un moment où je parle. Ah ouais ? Vous, vous l'entendez ? Bon, tant mieux. J'y touche pas alors. Si vous, vous l'entendez bien, j'y touche pas. J'irai regarder ma propre VOD. Tant que vous, vous l'entendez bien, c'est tout ce qui compte finalement. Oh ! Toi. Tu n'as pas besoin de ces choses inutiles dans ce paris. Tu ferais mieux de la détruire aussi tant que possible. Mais attends, mais Ish, qu'est-ce que tu essaies de faire ? Ish, tu as peur de souffrir de la solitude, c'est ça ? Tu ne veux pas rester seul ici avec Rune ? C'est pour ça que tu viens de pourrir le moment de lever la médexion de Zen ? Attends, tu me demandes de la détruire ? Mais ça n'appartenait pas à ta bien-aimée déesse ? Je ne vais pas me mettre sur le chemin de sa... Enfin, je ne vais pas lui mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas ce que tu planifies de faire, mais si tu as prévu d'interférer... Je vais devoir me mettre ton petit point dans la figure, là, voilà. Tu es surprenamment calme ? Au sujet de ne pas pouvoir revenir ? Évidemment que je suis un peu inquiète, mais elle a les pouvoirs de la déesse et moi, je ne peux pas mourir même si je suis tuée. On trouvera bien une solution. Ce n'est pas ce que je veux dire. Tu sais, n'est-ce pas ? Quoi ? Hein ? Tu as tout vu ? Quoi ? Oh ! Oh, t'as l'ousi ! La jalousie ! La jalousie ! Tu vas vraiment la ramener dans ce monde où elle a un harem qui l'attend ! Mais Zen, c'est toi qu'on aime ! Au salon. Perdre-toi ! On va voir ailleurs ! J'y suis ! Merde ! Qu'est-ce que... Zen ! Bienvenue ! Oh ! Il m'entoure de ses bras ! Mais je suis en train de faire à manger ! Qu'est-ce que tu fais ? Une soupe avec des crevettes au crâne, je ne sais pas ce que c'est, des tomates. Ah, du gambo, mon favori. Oui, c'est aussi la première chose que j'ai appris à faire. Zen a caressé sa joue contre la mienne. C'est trop mignon ! Attends, Zen, là, tout-ci, t'as le plan de travail ! Au fait, j'ai fini les runs de Zen et Lucien, déjà, j'ai fait que ça de mon week-end entre deux matchs du rubis. Tu te gardes le meilleur pour la fin, si je comprends bien, Ellie ! Une timidité agréable, somme toute, me fait remuer plus vite la soupe, là. Hein ? Attends, mais il ne se souvient pas ? Ton épaule est blessé, tu t'es fait morte pour un chien ou quelque chose ? Ben oui, c'est toi, le chien ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais il ne se souvient pas, par deux fois, il a fait en plus ? Ce matin, oui ? Ah non, il sait très bien ce qu'il a fait. Pardon. Il sait très bien ce qu'il a fait, et là, il est sur le point de recommencer, je crois, vu que vous me regardent. Oh mon Dieu ! Mais je fais à manger, Zen ! De seconde, en fait ! Hein ? On dirait qu'il a manqué à son entraînement, hein ? Zen ! C'est le réveil pour dire que c'est le matin en bas, mais nous c'est le soir et je fais le souper, là ! Est-ce que cette chose est cassée ? Peut-être ? Mais attendez, mais... Qu'est-ce qui se passe dans mon horloge biologique interne, là ? On est au début d'après-midi, non ? Nous avons entendu la sonnerie de l'alarme il y a quelques heures. Encore ? Ben, on devrait y aller pour s'assurer. On n'a pas besoin de faire ça. On devrait être capable de réparer ça avec mes pouvoirs. Il pose sa main sur ma tête, là. Ne t'inquiète pas pour ça. Dites-moi que c'est une esquisse pour un date. Ah ! Ah, mais c'est pas mal comme... Ok, ok. Mais je venais de faire un marge... Non, mais tranquille. Vas-y, un date. Un date. Il me fait un regard en mode... Non, mais c'est une bonne idée. Il panique, déjà. Je suis encore amoureuse de toi comme au premier jour. Alors, tu me proposes un date. J'en ai encore des papillons qui me retournent tout le ventre. Mais quand est-ce que tu vas t'y habitué à ça ? Je veux dire, on vit tous les deux maintenant. Je veux dire, un date, ça devrait être rien. C'est sûr. C'est sûr, mais on dirait que c'est la première fois qu'il m'invite. Je peux pas m'en empêcher. T'es juste plus... T'as plus de capacité d'adaptation comment je pense, hein ? Je monte. Ouais, t'es flexible. Flexible ? Ne me regarde pas comme ça avec ce mot flexible, je ne veux pas savoir. Ah ! On va tester la flexibilité de nos personnes et du cadavre et apparemment... J'adore. Vous avez bien entendu le bruit du sofa. C'est parfait. Il m'a soudainement attrapée par les épaules et il m'a poussée sur le canapé avec lui. Ça, là ! Soudainement, tu m'attrapes et tu me conduis sur le canapé, là. Quand est-ce que tu vas éteindre le stove ? Attendez, le langage technique, là, j'imagine. Est-ce qu'on est toujours sur le bricolage ? Le poêle ? Ouais, mais le poêle peut-être dans le genre... La chaudière qui brûle à l'intérieur. Quand est-ce que tu vas arrêter d'être une chaudière, au fait ? Tu es bien trop douée. Non, mais c'est juste normal. Ah bon ! Maya m'avait dit une fois qu'il y avait quand même des gestes et des trucs que les mecs faisaient quand ils étaient habitués à jouer avec les femmes. Tu as eu beaucoup d'expérience zen dans ces 2000 années sur Terre ? J'imagine. Le pire, c'est que oui, sûrement, oui. C'est vrai, ce mensonge ? Non, mais je n'ai jamais joué par là. Tu es la seule que j'ai jamais aimée. Il nous faut une émode hors-midi. Je suis plutôt désespérée. Hein ? Tu ne peux pas être désespérée alors que si je suis la seule que tu aimes, je suis juste sous toi, là. On a besoin de trouver comment les choses vont se passer une fois qu'on sera mariés. Mais je croyais que c'était juste signé des papiers. Tu ne veux pas avoir une cérémonie de mariage ? Si. Enfin, je n'y avais jamais pensé avant. Eh bien, fais tes devoirs alors. D'abord, tu vas aller parler avec ta famille. Ensuite, tu vois si ta servante, si c'est un emploi du temps de ta servante, de quoi il a l'air. Ok. Oh ! Putain, le bruit ! Un gargouillement ! Asad du Pé ! C'est la faim qui me tiraille. Mais la faim du gombo que je suis en train de préparer, tu vois. Oui, j'y vais pas. Désolée, à non manger. Quelle bonne idée. Notre famille, c'est pour aller voir notre daron pour nous faire retirer du registre. Oh ! Pourquoi il y a des... Il va falloir faire du jardinage, là. Il y a les mauvais herbes qui ont poussé. C'est pas sûr qu'on tienne longtemps avec Zen, le ventre vide. Attends, je te suis. Eh, on devrait faire réparer cette horloge aussi, là. On ne peut pas croire que le gars était si flabbergasted. Flabbergasted. Ok, un mot technique que j'ai jamais... Flabbergasted. Sidéré. Ok. De ce qu'il a compris de la chose. Pardon ? Mais peut-être que l'horloge et le sanctuaire sont incompatibles. On devrait peut-être réparer ça avec mes pouvoirs. Oh ! Mais j'ai une montre de poche. Elle donne l'air aussi, celle-là, non ? Regarde, celle-là, elle marche juste bien. Quelque chose de cassé me fait toujours me sentir horrible même si je peux réparer. Si c'est la faute du sanctuaire, peut-être que je devrais lui mettre une petite barrière. Qu'est-ce que t'en penses, Zen ? Bah, tu fais quelque chose, Zen ? Tu la gardes avec toi. Mais je ne vais pas la garder dans un tiroir. Il était si surpris. J'étais si surprise au sujet de sa proposition de mariage, n'est-ce pas ? sa demande, on peut dire. Que je n'ai pas dit ce qu'il avait besoin. Zen écoute ! Cette voix... Je ne suis pas sûre de qui j'ai affaire. Une voix de femme, ça c'est sûr ? Hmm. Oh, ma... Est-ce que mes yeux... Est-ce que je vois bien ce que je suis en train de voir ? Oh putain, c'est Maya, j'ai eu peur pendant 30 secondes. Maya ! Madame ! Je vois que vous avez dû partir. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te prépares pour le festival ? C'est vrai qu'elle avait besoin de quelqu'un en blanc pour... pour le mariage, mais ça tombe bien. Oui, je suis toujours... Je croule tous les trucs là, mais aujourd'hui, je suis là pour aider un nouveau libraire qui vient juste d'ouvrir. Et toi... Oh, tu es partie avec M.Sorfield, je vois. Pourquoi elle le déteste ? Mais j'avoue, Maya, il faut que ce soit notre témoin. Maya, tu as une minute ? Bien sûr, belle journée, madame. Déjà ? Ok. Bonne journée à toi aussi, Maya, et bonne chance. Mais ne fais pas ses têtes ! Oui, elle te déteste. Ta servante, elle me déteste, n'est-ce pas ? Je pense pas. Regarde, elle a souri un petit peu plus tard. Non, vraiment, elle avait une attitude très, très froide. Si je lui dis que je veux t'épouser, en plus, je pense qu'elle me frappe. Non, je pense pas qu'elle se mette en colère pour ça. En plus, quand j'ai quitté la maison pour être avec toi, elle m'a quand même fait un sourire et tout. Ouais, je suis toujours surpris qu'elle t'ait laissée partir. Elle ne s'est jamais vraiment interposée contre quelque chose que je voulais faire. Je la vois comme ma famille. Et on a défini une ligne bien claire entre nous. Que cette ligne existe ou pas, il est clair qu'elle tient beaucoup à toi. Comment ça, un mec random ? Comment ça, t'es un mec... Tu n'es pas un mec random, Zen. Je suis désolée, il faut qu'on t'explique les choses, parce que, bon, apparemment, j'ai zéro estime de moi, mais... avec Maya, c'est grave. Oh, je n'ai pas fait ma barre Love Zen, attendez. Point d'exclamation. 99%. Bonne soirée, on part spectrable. Oh my God. Il manque le zéro, le 1% de parce qu'on n'est pas marié encore, je pense. C'est pas mal. on peut dire que c'est un jeu de déréussis. C'est moi qui pars avec ce soir, sauf si quelqu'un débarque et fait un 100% avec lui, sinon c'est moi, d'accord ? C'est sûr, bébé, come on. Mais le mariage, c'est différent. Quelque chose me dit qu'elle va refuser de donner sa précieuse lady à un mec random. Mais tu n'es pas un mec random. On a peut-être pas tort. Les choses sont peut-être différentes avec Cast ou Lucien. Ah ouais ? Tu vois, entre Maya et Cast et Lucien, je pense que... Je crois qu'ils se sont fait à l'idée que je suis en couple avec toi, mais comment on va leur annoncer pour le mariage ? Je ne sais pas, tu vois. Désolée, tu as dit quelque chose là, juste maintenant ? Non, rien, rien. Tu n'as pas dit un truc au sujet de quelque chose qui serait différent avec le grand commandant ou son alteste ? Mais si tu m'as entendu, pourquoi tu demandes ? Parce que je voulais te faire répéter. Parce qu'entendre les mots ne veut pas dire que je comprends leur sens. Ah mais c'est trop bien parce que généralement, c'est... Ah voilà, maintenant j'aurai la phrase à répondre quand ça se passe comme ça. Parce que ça m'arrive souvent de... de dire... Qu'est-ce que t'as dit ? Alors que j'ai très bien entendu mais je n'ai pas compris en fait. Je pense que c'est vrai parce que Maya elle en sait assez peu sur toi donc t'as pas à t'inquiéter à ce sujet. Oh, je t'aime, Zen. Et Maya n'est pas le genre de femme à insulter celui que j'ai choisi d'aimer. Hum ? J'ai pris pour avancer de lui faire de grandes, grandes déclarations en lieu public au milieu de la rue à chaque fois. Je le prends par surprise et c'est ma petite vengeance personnelle contre ta demande en mariage où aussi je t'ai pas préparée, tu vois. Alors, ça fait quoi ? C'était plutôt pathétique de ma part. C'est clair ! Quoi ? Que vient-il de se passer ? Juste alors qu'on était en train de parler d'un sujet quand même important à savoir notre mariage et l'amour que je lui porte. Un mec portant un nombre de boîtes et de plans de marchandises m'est rentré dedans et avant qu'il m'assomme, Ah ouais, Zen m'a attirée contre lui. Ouf, sauvée. Du coup, j'ai... En fait, le noir, c'était son... C'était moi dans ses pecs, en fait, je pense. C'est pour ça qu'on voyait rien. Son t-shirt est noir aussi, il faut dire. Oups, désolé, ce sujet, je ne regardais pas, je... Oh, Zen, c'est toi ? C'est qui ? Tu connais ? Ouais, je te reconnais. Ah ouais, je savais, ça fait un moment, non ? Je ne sais pas, 6-7 ans ? Ah oui, tu tenais cette boutique en Horatio, qu'est-ce que tu fais là ? Attends, mais si je connais depuis 6-7 ans, il va voir qu'il n'a pas venu. Je voulais étudier les vêtements traditionnels des autres pays, donc je travaille en tant que vendeur itinérant maintenant. Horatio, c'est toujours ma base d'opération, bien sûr. un trader itinérant. Prince Lucien, on en avait parlé avant. Ils obtiennent des choses dans chaque lieu qu'ils visitent et ensuite, ils voyagent pour les vendre et ils répètent le processus encore et encore. j'espère qu'il va le corriger et il va dire non, c'est ma femme. Mais tu n'as pas changé d'un poil, ça, c'est vraiment bizarre. Mais si, je vois que tu as une délicieuse jeune femme à ton bras, est-ce que c'est ta petite amie ? Oui, c'est Nao. Oh, il a été quand même encore vrai. Ah comment ça, il a toujours été très populaire. Il m'a dit que... Il est où le ma fiancé, j'avoue ? Alors, pour mordre et marquer son territoire, il y a du monde pour dire que j'ai dit oui à sa demande en mariage, il n'y a plus personne, visiblement. Bien sûr qu'elle l'est. Nao, c'est ça, mon charmant, pour aller avec ce charmant visage. Tu as toujours été populaire, Zen. Oh, je suis toujours plutôt jaloux de toi. Ah oui, toujours été populaire. On va s'expliquer à la maison. I feel jaloux in the air. Tu peux me regarder comme ça, on aura deux mots à se dire. Moi aussi, j'aimerais bien une femme ou deux. Déjà, essaye une avant d'en avoir deux, je ne sais pas, non ? C'est quoi ce mec ? Moi, je suis un peu trop occupée. C'est vrai qu'il y a une firme d'Historica qui m'a demandé de l'aider pour un festival qu'ils sont en train d'organiser. Apparemment, ça concerne la couleur blanche. Oh, c'est ça, il y a derrière ça. Un festival ? C'est pas le truc dont parlait ta servante, là ? Si, si, elle est en train d'organiser avec les chefs d'orga des Vendères, d'ailleurs. Et Maya leur a demandé de l'aide. Quand on va faire ça ? Comme ça, ou deux, mon ref. Intéressant, et quand est-ce que ça aura lieu ? Dans un mois, apparemment. Et en quoi est-ce que tu l'aides ? Le président a dit qu'il cherchait quelque chose qui pourrait être la star du show, donc j'ai apporté un petit cri et quelque chose que tout le monde va réclamer. Oh, nous n'avons pas demandé les détails, mais le vendeur s'est mis à expliquer tout ça et puis il était tellement enthousiaste que les passants ont commencé à s'arrêter autour. Il est en train de faire sa pub. Oh ! Oh my ! On a... Ok, unboxing ! C'est le genre de production animale ? Quelqu'un qui a bien voyagé comme moi peut seulement se procurer, quoi. C'est un tour de magie ? Disparu ! On était censé voir quelque chose ? Oh non, ne me dis pas que c'est un animal invisible. Comme la sculpture invisible qui s'est vendue à des millions d'euros. Attends, mais pas vraiment qu'il y avait quelque chose dans cette cage ? C'est la première fois que vous en voyez un, je présume. Ça ne vit seulement qu'à Machinae, mais quelques rares citoyens ont pu le voir en personne. C'est le très rare. Hé, il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il s'est rendu ? Après avoir réalisé qu'il n'y avait rien à voir, la foule s'est dispersée. Zen a essayé de faire la même chose en me prenant avec lui. Il me regarde, moi j'acquette en mode non, Zen ne tournerait jamais son dos de quelqu'un dans le besoin. Le magnifique slim, c'est Nao. L'animal s'est barré apparemment. Un sculpture invisible, oui. Il y a quelqu'un qui a vendu une sculpture invisible. Ah, c'est cher en plus. Oh non, il était avec moi. Il y a encore peu. Où est-ce qu'il n'a pu aller ? Mais qu'est-ce qu'il s'est enfui ? Est-ce que c'est un genre d'animal d'angroule ? Pas du tout. C'est une créature calme et petite. Qui ne mordrait jamais personne. Pas comme toi, Zen. Pas comme toi, Zen. Un fennec. L'animal que j'ai apporté était un fennec. Un fennec ? Qu'est-ce que c'est ça ? Un genre de bonnard. Il faut qu'on le retrouve. Un peu plus petit, mais avec de plus grandes oreilles. Et puis des petits grands et des yeux tout ronds qui le rendent vraiment adorable. Les fennec eux-mêmes sont plutôt rares. Oh, il faut qu'on le retrouve. Eh, ce n'est pas mon ami itinérant, là ? Ah, bonjour, monsieur. Ah, ben, pas de bonnes nouvelles puisque j'ai pensé que vous avez laissé la sarde du chauve s'échapper. C'est un peu un problème, vous voyez. On ne peut pas laisser un... un... un recus bizarre. Qu'est-ce qu'un recus ? un chahut ? interrompre notre travail pendant qu'on essaye de... de mettre tout en œuvre pour célébrer dans cette ville, quoi. Je suis désolée. Il ferait mieux de le retrouver parce que si vous ne le faites pas, je vais le faire absolument. Zen. Quelqu'un des ennuis. Tu vas devoir l'éviter, tu sais. C'est quoi le nom du fennec ? Mem, un petit mec. C'est un petit mec fennec. Il vient juste d'avoir deux ans, il adore les gens. Est-ce que tu vas m'aider à le chercher ? Ouais, bon, tu viens juste d'arriver ici, c'est ça ? T'as encore besoin de quelqu'un qui soit peut-être un peu plus habitué à l'environnement. Zen, tu es toujours le bon mec que tu as toujours été, quoi. Je vais pas me t'éteindre, pas de personne. Je te donnerai un bon gros cadeau en remerciement. Alors, s'il te plaît, prends soin de Mem. Mem. Quel nom de bizarre. Oh, désolé pour ça, non. Je nous ai impliqués tous les deux dans ce merdier. Mais c'est pas grave, c'est un fennec. On a pas besoin de s'excuser. Et de toute façon, ce n'est pas une mauvaise chose. Bon, c'est sûr que c'est pas le date auquel on pensait, mais... En plus, j'adore vraiment voir les gens se reposer sur toi. Et de la façon dont jamais tu ne tournes le dos aux gens. Ses têtes me fument à chaque fois. À chaque fois, je le complimente. Je dis un truc mignon et tout. À chaque fois, il me fait une tête en mode... Elle vient vraiment de dire ça. Bon, moi, je suis toujours en train de chercher un... Enfin, non. Chercher un animal au milieu d'une ville ne sera pas facile. Est-ce que je devrais utiliser mes pouvoirs comme je l'y fais pour chercher la bouteille d'Arcana ? Oh, non ! Mauvaise idée. On a dit qu'on ne faisait plus, ça. J'ai regardé mes mains. Oh, non, 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 non ! On a dit qu'on n'utilisait plus les pouvoirs parce que je finis par me changer en... en... un peu, Norna, et je vais perdre toute ma personnalité. Non, 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 non. Je ne les utilise pas. Je pourrais, parce que... J'espère que si je ne les utilise pas, je peux quand même trouver le renard. Zen ne voudrait pas que je les utilise. Ah bah voilà. J'avais promis à Zen que je n'utiliserais plus les annales akashiques, alors... Bon. Je me suis dit que ça ne sera peut-être pas facile de trouver... qu'il ne sera pas facile à trouver et puis il pourrait être en danger, mais... Essayons de le chercher tous les deux, d'abord. C'est une... J'arrive pas à savoir ! J'ai que des fleurs blanches avec lui ! Je ne sais pas si c'est une mauvaise ou une bonne chose ! Est-ce que tu te souviens c'est quoi mon travail ? Tu es... Tu es... Tu es un genre de mercenaire tueur à gage, hein ! Euh... Tu es... Tu es détective ! Ah oui ! Ah oui ! Tu étais aussi un... Un administrateur officiel, je me souviens aussi de ce passage. C'est vrai. Enfin, je l'avais oublié là, mais maintenant je me souviens, oui, très clairement. Et détective ! J'ai cherché plus d'animaux que je ne voudrais bien l'admettre et apparemment, les animaux m'aiment bien. Ah, ça ne m'étonne pas. Oh, j'aurais passé les journées à t'assister, comme assistante. J'aime bien ce petit regard. Nous avons besoin de plus de détails de notre ami Fennec de la part de son propriétaire d'abord. Bah, oui. Je le suis. C'est lui le patron. Oh, c'est moi. Enfin, elle. Quand est-ce que j'ai commencé à avoir les pouvoirs de Norna comme les miens ? Oui, c'est une bonne chose. Fleur blanche pour Zenn, bleu pour Lucien, c'est soit une fleur, soit tu n'as rien. Ah, alors, j'ai eu pas mal de fleurs au final. Ah, tu veux en savoir plus sur Meme ? Bien sûr, bien sûr. Juste dis-moi ce que tu veux savoir. Euh, c'est quoi sa taille ? À quoi elle sent ? Qu'est-ce qu'il vit ? Qu'est-ce qu'il vit ? Qu'est-ce qu'il vit ? C'est quoi son... Son eyesight ? Son particularité peut-être ? Sa vue ? Ok. Son sens de l'odeur ? Est-ce qu'il est malin ? C'est quoi la dernière fois que tu l'as nourri ? Il a obtenu toutes les informations dont nous avions besoin de la part du trader. Il a tout écrit sur un morceau de papier. Ça devrait être tout bon. Même deux ans, mal. Aussi gros qu'un chat, adore la viande. Déteste les rayons du sommeil. Les rayons du soleil, pardon. Fait l'assistance pendant le jour. Fait des bruits un peu comme un shriek. Comme Shrek. Il fait des bruits de shrek, quoi. C'est-à-dire... Shriek. Comme des cris. Ah oui, comme le renard. Parce que vous avez déjà entendu un cri de renard ? Non, c'est pour vous mettre en condition. Parce que... C'est... Autant l'animal est kiki, autant le... Autant le cri du renard n'est pas sexy, quoi. J'hésite entre un abonnement caniche. What the fuck says ? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, bon, ça c'est quelqu'un qui essaie. Le mec essaie de communiquer avec le renard, en fait. Et pourquoi il nous fait un aboiement ? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Il essaie de le faire. J'y peux pas. Oh, mon Dieu. C'est pas du tout le même bruit. On dirait qu'il fait un aboiement. Ah, ah, ah. Personne ne réagit à ça sur la vidéo. Non, parce que je regarde les commentaires, c'est sur YouTube, tout ça. J'ai déjà été réveillée à ces cris à 30 mètres de ma tente à minuit seule dans la nature. C'est plutôt impressionnant. Cet animal extraordinaire est un champion national. En fait, tu vois, les gens, ils sont vraiment dans... J'adore les entendre glapir la nuit, blablabla. Souvent, je les observe depuis la nuit, dans mon général, personne ne réagit au voice acting. Ou alors, il l'a supprimé, peut-être. Qui vient ? Ah, attendez, il y a un commentaire intéressant. Qui vient là, après la vidéo de failed up TikTok 2, où un mec disait en commentaire qu'à 15h30, le cri qu'on entendait était celui d'un renard. Quoi ? 15h30 ? Non, d'accord, je me suis fait bait. La vidéo de 10 minutes. Je me suis fait bait ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais il y a vraiment des gens qui ont du temps à perdre comme ça, je vous jure. Bref. Oui, donc, un cri, bien sûr. Se souvient très bien du visage des gens. sa vue générale est inconnueux. N'a pas mangé. Bah, du coup, soit il dort, soit il cherche à bouffer, je pense. Est-ce que tu connaissais ces penecs ? Oui, mais jamais un tout blanc comme ça. Ils sont tout petits et très mignons. Intéressant. Est-ce que tu as déjà regardé un animal avant et que tu as pensé qu'il était mignon ? Oh, c'est méchant, parce que je trouve que les Garuda sont très mignons, tu vois. Et les renards ? Les Garuda, ils ne mangent pas de la viande de renard. Elle n'a pas l'air de memer les renards. Je ne sais pas si c'est une vraie routine. Coucou, Rania. J'imagine que tu n'as jamais eu la chance de d'hôte de d'hôte, un animal qui n'était pas un Garuda, en fait. D'approcher, peut-être ? Je ne sais plus écrire. Dot-on. D'adorer, d'aimer à la folie, un animal qui... Ah ouais. Ouais, en gros, il me demande si j'ai beaucoup d'expérience avec les animaux en dehors de Garuda, quoi. Je ne veux pas qu'il essaye de me consoler comme ça. Ok, commençons par chercher de la nourriture pour le fennec. Ce qui veut dire de la viande. Oui, et en plus, il avait dit que lui-même n'avait pas encore mangé. Exactement, donc il y a une chance qu'il soit en train de tourner dans le coin pour chercher de la nourriture puisqu'il a faim. J'espère qu'on va le trouver. Ce petit mignon. Est-ce qu'on pourrait regarder là ? C'est vrai qu'il y a pas mal de tavernes dans cette petite rue-là. Et on pourra trouver d'autres restaurants sur la rue principale. On va commencer ici. Même si c'est un petit peu déprimant. C'est la rue où on est mort. Tu ne te souviens pas de cet endroit ? C'est là que le truc Andy est apparu. Si, si, je me souviens bien de ma mort. Je ne peux pas revoir ces choses en jour. Je ne pense pas que Andy se repointe. Je ne peux pas sentir sa présence non plus. Présence ? Tu peux sentir ça ? C'est une question stupide. Où on s'est fait éventrer ? Super ! Oui, c'est ça. Eh bien, bonne nouvelle. D'un côté. Parce que j'aurais regardé par-dessus mon épaule chaque heure s'il avait été dans le coin. Ouais. Je devrais arrêter de parler de mes pouvoirs. Je pense que... J'ai besoin de penser à autre chose. Je n'avais jamais vraiment su que tu étais en... Enfin... Je ne t'avais vraiment jamais vu comme trop indécté. Finalement, quel genre de requête tu recevais ? Ah, cette dernière requête c'était pour me retrouver moi. La plupart du temps c'était pour des objets perdus, des animaux ou des gens. Et la dernière requête que j'ai reçue... C'était pour chercher un chevalier... Enfin... Un cadet chevalier... Enfin... Un ancien cadet... Chevalier... Bref, vous m'avez compris. Qui a été porté disparu. Hum... Un air de déjà-vu. Eh... Bah, tu l'as retrouvé ! Super ! C'était moi ! Hum... Je n'ai pas l'habitude d'en entendre sur son passé. Je devrais lui demander quelque chose. On les met beaucoup en administrateur officiel aussi. Tu avais des lunettes quand tu bossais au gouvernement ? Tu as des problèmes de vue ? C'était que pour le look pour te donner un air intelligent ? Est-ce que j'ai demandé quelque chose que je n'aurais pas dû ? Attends, tu ne me dis pas qu'il mettait des lunettes pour ne pas se faire draguer par les servantes du château ? Attendez ! Ok, je prenais mon job très au sérieux. Je n'ai jamais flanché. Enfin... Je ne me tournais pas à l'épouse, quoi. Même quand j'étais en train de remplir de l'administratif ou de gérer le prince pleureur, là. Mais les servantes du château... Ah non, rien à voir accès... Le micro en arrière... Ça change des fois où il tombe. C'est vraiment... après la suite du micro en arrière... après la suite du micro en arrière... les empêchait de faire leur travail correctement. Mon superviseur m'avait forcée à porter ses lunettes en espérant s'adoucisse mon expression. Pas du tout de problème de vie, du coup, ça s'est déposé. Non, ça n'y fait de l'effet, hein. Ah ouais, j'avais l'air d'un délinquant. Non, mais les filles du château n'avaient pas de goût. Je pense que c'est un peu honteux, d'ailleurs. Je ne serais pas en mesure de voir ce côté de toi, maintenant. T'es la seule personne à penser ça. Est-ce que tu es devenu un administrateur à cause des recommandations de Prince Lucien ? Enfin, je crois. Et du coup, pourquoi après t'es devenu détective ? Eh bien, voyons voir. La lettre que tu avais envoyée à Lucien l'a fait se ressaisir. Je veux dire, je ne connais pas tous les détails, mais... Il a arrêté de faire des choses ce qui fait qu'il se reposait vraiment sur tous les gens qui passaient là de manière random. Donc finalement, mon temps au travail gouvernemental n'était plus vraiment nécessaire, donc j'ai juste fait ce que j'avais envie jusqu'à ce que je sois pris au piège par Ish, quoi. Ce que tu voulais ? Et c'était quoi exactement ? Bah, t'as retourné le temps il y a huit ans, mais moi j'ai gardé tous les souvenirs. Je me souviens, j'en ai perdu ma manette. Je me souviens très clairement ce qui s'est passé en Historica et mes expériences au gouvernement m'ont aidé. Il s'est servi de ses connaissances. Mais ça n'a rien à voir avec... Cela n'avait rien à voir avec moi. Mais je ne pouvais pas juste rester là en sachant que je connaissais quelqu'un quelque part qui allait mourir ou souffrir. Donc j'ai juste fait ce que je devais faire. En d'autres mots, Zen a passé huit ans à essayer d'agir pour le bien. C'est fou. Maintenant, je dis pas, c'est toi qui as capturé le mec qui est le stalker de Maya, là. Ta gentillesse est vraiment incroyable. C'est pas... C'est pas étonnant que le grand commandant et que Maître Tyree te fassent si confiance, quoi. Mais à chaque fois, je... Je pensais à arrêter peu importe le nombre de fois que j'ai mis mon nez dans les affaires de quelqu'un d'autre et que je passais ce moment de gratitude. Ça disparaissait aussitôt à la seconde où je réalisais que je ne suis plus... Enfin, je ne suis pas un homme ordinaire. Ça, c'est le meilleur résultat. Mieux que d'être décrit comme une sorcière ou chassée. Zen. Pourquoi est-ce que t'as continué d'interagir avec les autres en dépit de ces sentiments si douloureux ? Je n'ai pas changé de manteau en 8 ans. C'est pour ça qu'il y a... Qui c'est ? Ça veut juste dire que c'est qui je suis ? Si la technologie s'y met, c'est vraiment... Les aléas du direct au sens, c'est vraiment littéral du terme. C'est fou. Mais j'ai continué à faire toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il m'a suggéré d'en faire mon travail ? Ce ne faut pas du gâchis, quoi. Et... Bah, du coup, voilà. Voilà, détective ! Il m'a donné un endroit où appartenir. En plus, dans tous ces non-sens, je me suis rapprochée de me faire... Je ne suis même pas proche de pouvoir lui donner en retour toutes ces bonnes choses qu'il a faites pour moi. Ah oui, ça fait écho au truc de gratitude dont tu me parlais juste avant. Je suis quand même surprise quand tu es offert de tuer, pour moi, en dépit de tes sentiments pour le grand commandant. Parce que le rollback a peut-être effacé le... le... C'était mieux que de te faire... que de te jeter avec, quoi. C'est tout ce que c'était. Ok. Tu m'aimes plus que Cass ? Cool ! Bah, ça a refait des petits flashbacks avec le jeu de base, quand même. Il avait pris la décision, du coup, de tuer Cass. Oh là là, quand j'y pense. C'était vraiment un chapitre horrible. On a déjà eu la signification de son tatouage ? J'ai plus. C'était... Bah, c'est le sort de Ish. J'avoue, même mon pull thermique n'est pas aussi moulant. Peut-être parce que tu as moins de tablettes de chocolat que lui. Putain, je ne me remets pas de Love on Deep Space là aussi, où Raphaël nous fait tester ses tablettes. Yes ! Il prend le nom, il fait pout, pout, pout. Zen, quand est-ce que tu nous fais ça ? J'adorerais palper, moi aussi. Bref, on s'égare. Oh oui ! Quand j'avais choisi de me battre en tant que membre homme. T'as pas vu ce jeu, Ellie ? Oh là là ! Ce jeu est trop bien, le jeu de demain matin là. Quand est-ce que tu as commencé à m'aimer ? Oui, on rentre dans les questions intéressantes. Je suis là pour le spill the tea. Moi, je trouve cette question ultra pertinente. Tu vas nous dire. Parce que quand j'étais encore au milieu de mes rollbacks là, je n'avais pas senti ton affection. Je ne ressentais aucune affection de ta part. Et en plus, tu n'interagissais évidemment pas avec moi comme tu le fais maintenant. C'est un peu bizarre de commencer à flirter avec toi au milieu de tout ça, honnêtement. C'est vrai ! Ça fait sens. Attends, mais ce n'est pas une réponse. Quand est-ce qu'exactement il est tombé amoureux de moi ? Zen. Regarde ! Le fenech ! Je l'avais presque oublié parce que j'étais vraiment sur les questions sentimentales. Oh, il est court derrière ! Vas-y ! Oh là ! Toutes ces hommes passaient à courir après des choses et l'ont rendu rapide ! Je suis distanciée ! Oh, il a capturé même ! Mais le fenech n'était pas content dans ses bras. Calme-toi, tout va bien. Personne ne va te manger. Le texte est resté sur ma scène. Ah, mince ! Ah, Google Trad qui est resté... Merde. Bien vu. Je ne sais pas pourquoi de temps en temps ça fait ça. Tout va bien. Parfois, je mets les mots dans Google Trad et ils se mettent dans Google Trad et ils se mettent aussi sur OBS. Sans le doute. Oh, bah tiens, le baptême ! Je viens de me positionner sur le micro. Contrairement à celui que j'ai d'habitude qui est absorbé instantanément, celui-là, c'est une petite grille en fer et ça ne t'absorbe rien du tout. Ah, calme-toi, tout va bien. Ça ne va pas te manger. Bref, je me reconcentre. Oh, non ! Ils ont fait un petit cri vraiment trop mignon. Nao, prends ma veste et jette-la sur lui. Ça veut dire que tu vas enlever ta veste ? Oui, je suis vraiment sur le cas du renard. Ouais, ouais, je fais ça. Oh, il s'est calmé, on dirait. J'attends zen sans sa veste. C'est un animal nocturne. Il est probablement venu ici pour éviter la lumière du soleil mais apparemment il s'est encore trop lumineux pour lui. Prends-le avec ton t-shirt, zen. Les fenêtres aiment le noir, je te jure. Ouais, c'est clair. C'est clair que quand on était dans son t-shirt, on n'y voyait rien. Je pense que le fenêtres qui a besoin de ça, le manteau est blanc, ça ne fonctionne pas en vrai. Tu vas salir ta veste, le t-shirt serait mieux. Je vois. Oui, c'est vrai que cette zone est couverte d'ombre et ça sent la bouffe en plus. On comprend vite pourquoi zen a choisi de commencer son investigation ici. Zen a retiré quelque chose de sa poche et l'a glissé à même sous le manteau. Qu'est-ce que c'est ça ? Sa nourriture favorite. J'en ai obtenu de la part de son propriétaire et en manger quelque chose de familier va l'aider à se relaxer. Sa veste se secoue un peu et si je me base sur les mouvements, le fenêtres est actuellement en train de manger ce qu'il y a dans la main de zen. On peut voir zen ? Tu as dû être effrayé tout du long. Je vais te rapporter. Tu seras à nouveau réuni avec ton vrai propriétaire bientôt, d'accord. Il sera nuit bientôt. Ramenons ce petit gars à son propriétaire. Zen ? Sends ta veste en fait ? Merde ! Où est notre fan service ? On est pas prêt à le voir torse nuit ? Si des gens le voient pas sans sa veste sur les épaules, t'sais ? Trop grave. Oh, je ne pourrai jamais vous remercier assez et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Juste, assure-toi qu'il ne va pas fuir encore. Bien sûr, bien sûr. Mais je n'avais aucune idée de pourrer la fille d'abord. Est-ce que quelque chose est arrivé que tu n'as pas aimé ? Même ? Il répond pas. Oh, t'as trouvé cet animal dont tu parlais. Oh, il est trop mignon. Il est si doux et fluffy. Oh oui, il est adorable. Ah bah voilà. Le charme naturel du Fennec a attiré la foule. Et voilà, ce sera certainement la star du show, du spectacle, comme les marchands l'avaient planifié, mais... Il n'y a peut-être pas envie d'être la star du spectacle. Ouah, même ? Mais il s'est encore en film, il n'a pas envie d'être la star du spectacle, je pense. Il a ouvert la cage tout seul, mais qu'il y avait une créature vraiment maligne. Mais, Mato ! Oh ! Oh ! Oh my God ! C'est si mignon ! On a Zen, on a le Fennec. Il s'est échappé immédiatement pour sauter sur les pôles de Zen. Oh my God ! On prend le micro. Oh non, il est trop... 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 Il a un petit cri. Oh, t'as un nouveau fan. Du coup, mes réglages ont l'air de se toucher. Je pense que c'est bon, là. T'as un nouveau fan. Ah... D'accord. Alors... Oh oui, on l'adopte. Oh oui, on l'adopte. On l'adopte un Fennec. Est-ce que tu veux venir avec nous, alors ? Oh, c'est trop lourd ! Je fond. C'est adorable. J'adore. Oh, trop mignon. Oh, monsieur, vous pouvez me laisser me le caresser. Oh, ben, la scène, il va être entouré d'une foule. Oh non, il a le boost en plus, Fennec, sur l'épaule. Toutes les femmes de la foule vont tomber amoureuses de lui, c'est sûr. Je vais mettre un truc sur le coup de ultra, là, tout le monde va voir, ça pop un très gros sur l'écran, du coup. C'est exactement ce qui est en train de se passer. L'agitation. C'est exactement... Non, mais je rêve. Pourquoi c'est le mot d'avant qui s'affiche ? Trop bizarre, cette affaire. On ne comprend pas. On a le mot d'avant que j'ai cherché. J'allais chercher The Dude. Donc là, ce prochain mot que je marque, vous allez voir apparaître The Steer dessus. C'est trop... Mettez au moins un texte en petit, non ? Il faut que ce soit en très rang et que ça nous nique sa divise mangent 13. Oh, et ça a déjà causé toute l'agitation alors que le festival n'a même pas encore commenté. C'était Maya. Maya ! Madame. Allez-vous épuiser ce jeune homme ? Pourquoi ? Enfin, je vais... Bah, oui, mais d'où ça sort ? Hein ? Bah oui, c'est le plan. Elle n'a rien dit d'autre. Elle a regardé Zen, qui était entouré des gens. Moi aussi, j'ai suivi son exemple et je l'ai étudié. Zen priorisait même par-dessus tout le reste. Mais il a porté un peu plus bas. Il a changé sa posture pour que l'enfant puisse le voir de plus près. Oh, ma ! Mon cœur fond ! Vraiment, il est en mode d'arronie. C'est moins de bison de ce qui pourrait être naturel pour nous. On pourrait certainement trouver le bonheur ensemble, mais... C'est une joie unique qui ne peut être que trouvée parmi les autres. Oh ! Il faut lever sa malédiction ! Mais... Je pense que c'est pas mon problème ! Tu veux vraiment aller avec Zen ? Évidemment. Non mais je rigolais, t'as pas besoin de le prendre sérieusement. Mais... Mais... Oh, même, il retournait du côté des marchands. Être soudainement entouré de plein de gens, il a probablement effrayé. Et puis le verrou de la cage ne doit pas être très bon non plus. Tu as probablement raison, je vais acheter une nouvelle cage. Ah, c'est vrai. Je devrais probablement vous compter de le fait de faire de l'une la star du festival aussi. Du coup, elle a rien répondu, Maya, quand même, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Tu n'as pas besoin d'un Fennec ? Attends, mais du coup, on n'utilise plus le Fennec ? Mais disons, eh bien... Vous voyez... Il ne peut à peine gérer une foule de 7 salis. Et en fait, il va avoir amené 10 fois plus de gens. Ils ont dit que le bûcher sera bien, ouais. Ouais, je vais pas forcer la main. Est-ce que vous avez d'autres idées pour attirer une foule ? Qu'est-ce que vous avez d'autres idées pour attirer une foule ? Que faire ? Eh bien, challengez-vous en utilisant votre actuelle profession. Si vous êtes partis voyager à travers des tout horizons, je doute que vous ayez pour autant perdu vos talents de... Comment ? De tailleur de robe ? Tailleur de robe, ce n'est pas de... De maudite ? Non, maudite, c'était des chapeaux. Hum... Un genre de triste ? Est-ce que vous pensez vraiment quand même des fringues étranges à attirer l'attention ? Non. Eh bien, c'est quoi ? Les vêtements sont faits pour être portés. Nous avons besoin de modèles. Oh, oui ! Oh, un petit défilé de mode ! De... De... Des beaux-gauches. On va tous les voir. On en a un. Et puis, on leur met tout une tenue un peu fancy, là. Hum... Hum... Alors, je peux vous en présenter quelques-uns. J'ai... J'ai... J'ai quelques amis, moi, qui... Qui sont tout à fait le genre de mecs qui pourraient attirer les... Attirer foule. Genre... Vìctrius ? Oh ! Voutre amie, ça va ait aussi à Véridien ? Bien sûr. C'est ça. Mais c'est une merveilleuse idée ! Véridien ! Véridien ! Aucune... C'est une merveilleuse idée ! S'il est d'accord de participer, toutes les femmes de la nation attendront ce festival. Nous aussi ! Le grand commandant n'acceptera certainement jamais. Mais je pense qu'il ne refusera pas une requête venant de Zem. C'est un vêtement pour le noble Viridian lui-même. Je m'en prie. C'est Crius Viridian son nom ? Je ne savais même pas son nom. Non, c'est Crius Castelhoff. Non, j'ai entendu parler avec celle-là, mais... Non, si je peux me permettre, vous parliez avec cette femme un peu plus tôt. Qu'est-ce que tu es là ? Qu'est-ce que tu es là ? Qu'est-ce que tu es là ? Excuse-moi. Sauf que ça peut ramener de la thune aux wings. Pourquoi est-ce que c'est votre réaction à ma présence ? Jure. Désolé. Oh, c'est fini. Vous et Zem, vous allez vous parler, n'est-ce pas ? Est-ce que vous me feriez l'honneur de faire votre tenue pour l'occasion ? Quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et quand vous avez parlé de vêtements blancs, bah moi j'ai pensé tout de suite à des petites tenues de vêtements, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Une petite fête de pré-mariage, ça compte un peu comme un avènement, non ? Ah non, tu vois encore plus d'impliquer que nous l'avons déjà été, quoi. Ah, vous allez recevoir beaucoup plus de vœux à ce mariage-là qu'à un mariage normal, tu sais. Et puis le président lui-même va gérer les dépenses des vêtements. Ce sera full bénéfice pour vous. Je n'avais jamais dit que je préirais pour deux tenues complètes. C'est une cérémonie de mariage pendant le festival, maintenant que j'y pense. Mais quoi ? Mais une autre mariage, ça va être... Quatre mariages pour une de ville, ou quoi ? C'est pas l'une de vos propositions, Maya ? Je pense que Maya, quand elle avait planifié le mariage, n'avait pas pensé à mon mariage. Maya qui dirait que Maya est saoulée. Je suis allée chercher vite fait, parce que ça m'embêtait de ne pas comprendre un adjectif associé à mon bibou. Vérillant, c'est une couleur bleu-verte, qui est assez semblable à la couleur de sa verse, c'est vrai, oui. Ah oui, en effet, je pense que ça pourrait marcher, du moment que nous trouvons un couple qui sera d'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé, M. Zen Thornton ? Bah... Mec, c'est toi qui m'a demandé en mariage le premier pourquoi tu fais cette tête ? On a en effet parlé de mariage, mais on n'a pas parlé de la cérémonie en détail. Vous... Vous étiez sur le point de m'enlever la vision de madame marchant le long de l'allée ? Non, Maya, tu seras évidemment invitée à mon mariage, tu seras mademoiselle d'honneur, voire même... C'est toi qui me guidera jusqu'à l'hôtel. Non, nous n'avons jamais dit que nous ferions pas de cérémonie. Ah, donc ça fait... Oui, mais ne dis pas avec ce regard fâché. T... Juste, attends. Il faut que ce qu'on a dit. Ah, attendez, attendez, on devrait lui demander son opinion. Qu'est-ce que tu en dis, Nao ? Je... Pourquoi personne a l'air content ? Pour être honnête, je n'aime pas trop... Comment dire ? Être sur le devant de la scène, là. Si spécialement je pouvais éviter de porter quelque chose d'aussi fancy qu'une robe... Genre, j'ai pas trop l'habitude de ça, c'est pas mon genre, quoi. Mais... Je vais voir Zen entouré de tant de gens a complètement tourné ma pensée pessimiste. Je veux bien célébrer. Ce n'est pas tous les jours qu'on a autant de gens qui pourraient nous souhaiter notre bonheur après tout. Ah, Maya est contente. Oh ! Tu peux m'appuyer ? Je veux que tu m'appuies, mais... Tantei-san est un homme. Donc vous acceptez mon offre, alors ? Allez, avec... Venir, le sang, le péridion noble serait... Dommage, mais... Plantidashing ! Plantidashing... Mais vous êtes beaucoup plus fréquentes ! Je... Je meurs de vous voir dans cette robe de mariée ! Mais c'est très difficile de faire à la fois une robe et un costard... C'est peut-être un mois... C'est juste un mois... Aux tailleurs locaux, leur assistance ! Aux tailleurs locaux, leur assistance ! Moi, je peux gérer le pont entre les ressources et les mains ! Et vous trouvez un espace de travail convenable ! Mais ça a l'air bienveillé ! Maintenant, est-ce que vous avez des requêtes sur le design ? Là, vous me prenez de court, j'avoue ! Non ! Je ne sais pas où le nom... Alors, les choix se sera le mien ! Oh, je suis impatient de commenter ! M'avons-là ! Parle des réponses ! Un petit peu... Ce qui est dans ces deux ans, c'est le centre de l'attention de notre festival ! C'est le centre de l'attention de notre festival ! La frugalité n'est pas permis ! On vous marquait un point, Mayam ! En plus, je n'ai pas seulement trop aimé pour moi, elle m'a aussi vu, mais... Je n'ai plus que je n'ai plus le conseiller pour le passé ! Je vous remercie aussi ! Vous pouvez vous reposer en étant rassurée que je mettrais toute ma personne dans la création de ces tenues ! Les deux marchands ont continué leur conversation, ils ont disparu dans la foule ! J'ai essayé de pouvoir m'introduire proprement d'abord ! Nous sommes sur le point de nous marier ! Tu veux t'introduire à qui ? Parce qu'on s'est déjà introduit ? Enfin... Tu m'as introduit, j'espère ! Oh mon dieu ! On parle de mes parents, c'est ça ? Au secours ! C'est vrai, moi j'ai un peu... Hum... Les deux sont en train de prendre une tournure étrange, mais j'ai promis que j'offrais ça vraiment sérieusement ! Je vais te rendre heureuse, même si je dois pour ça faire... Penser comme... Un Oudloum ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oudloum ! Un voyou ! Ah non ! Même si tu penses que je suis un genre de voyou random ! Non... Quand est-ce que j'ai dit que tu étais un voyou ? Non... Encore ? Mais je t'ai dit que Maya, elles s'en fichaient, franchement ! On fiche de quoi exactement ? On parle de moi là ? Moi je pense que comme tu me fais confiance, tu ne penserais pas du mal de la personne avec qui j'ai choisi d'être ou que tu serais contre notre relation ! Oh mais je le suis ! Maya ? Enfin... Quel est le fuck en fait ? Je... Bah on annule le mariage, super ! Je ne peux pas me marier sans le consentement de Maya et sans qu'elle m'accompagne à l'hôtel en fait ! Super ! Super la famille ! Et j'aurais très certainement maintenu mes grievances... Attends... On va la voir... Ce qu'elle pense euh... C'est grief ! Ouais, tout simplement, c'est grief ! Contre votre relation ! Hum hum... C'est tout simplement impossible pour moi d'accepter votre partenaire sans condition attachée ! Je suis pas si incompréhensible ! Tout comme vous, vous êtes facilement déçue, moi je suis pas si confiante ! Hum... Enfin, Maya, elle dit un peu les termes... Maya, elle est là, elle est en mode... Écoute, on va dire les choses très clairement... Vous trouvez quand même pas bizarre que je n'ai pas de raison de me plaindre d'un homme suspicieux d'une origine inconnue, qui a paru comme ça... Et on doit le croire sur personne alors qu'il s'avère que c'est un voyou ? C'était quoi ça déjà ? Ah oui, Maya ne dirait jamais de mal de la personne que j'ai choisi d'aimer... C'est ce que je pensais... Solfield-san, il n'y a pas à faire des frayeurs comme ça, là, aux gens... Franchement, j'ai... j'ai... juste... Voilà, Monsieur Sorsfield, finalement, on va prendre à le connaître, il n'est rien de toutes ces choses... Hein ? Solfield-san ? Monsieur Sorsfield, j'ai beaucoup entendu parler de vous au sein de... Je me disait que les gens n'ont pas une affaire... Je me disait que les gens ont déçu avoir des effets... Tu vois si les gens s'en ont donné des effets... Un peu... Si j'ai dit qu'ils ont donné des effets... Je ne regrette qu'ils ont fait des effets... Mais ce qui a vu des effets... Je pense sur ce que j'avais disait, que j'ai dit qu'ils ont dit qu'il y a eu... Je ne regrette que quand même des effets... Je sais que les gens avertir de trop les gens... c'est pas qu'ils, les gens ont donné que... C'est ce qu'ils ont déjà oubliés vos refers... Les gens ont été plus oubliés, je ne sais pas en même temps que j'ai dit que tu.. vous avez fait, les bonnes comme les mauvaises choses, on va dire, il semblerait que vous ayez fait plus de bonnes choses que de mauvaises, M.S.S.R.F.I.L. Si c'est le genre d'homme que vous êtes, mon cas, je vais bien laisser, madame, à vos soins. Oh. Si vous voulez, prenez soin d'elle. Parce que sinon, je te bute ! Je n'en doute pas une seule seconde. Il n'est pas en train de le menacer, mais bon, un peu quand même, quoi. Il a pris une profonde respiration, il a acquissé avec conviction. Je le ferai. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé la chique. Ouf, depuis que le sujet du mariage est apparu sur la table, il y a plein d'événements très confusionnants qui sont apparus en même temps. Par contre, je ne m'en remets toujours pas de cette histoire de morsure, j'aimerais bien qu'on m'explique et j'aimerais bien qu'on prend l'intention derrière. Je... Ça me... Ça me questionne encore. Ça me tourne un peu dans la tête, j'avoue. Hum... Il y a des moments où, honnêtement, ça paraissait... Enfin, je... Je ne le dosais pas, mais là, finalement, ça semble réel, quoi. Ah... C'est en train d'arriver. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, se marier ? Je pensais que vivre ensemble, c'était suffisant. Hum... Je n'irais pas à dire que suivre quelques règles prédéterminées, on nous assurera... pour faire de notre relation légale, n'est inutile. Mais je pensais que nous n'avions pas besoin de ça. Comme Noélie ! Mais mes pensées en la matière, bah, commencent à changer. Finalement, une robe blanche. Bon, c'est non blanc, on est déjà un peu habitués, somme toute. Avoir votre joie reconnue par les autres et vos choix célébrés, finalement, c'est peut-être quelque chose d'assez important et précieux. OUI ! Zé-san ! Euh, Zé-no, désolé de vous embêter encore à ce sujet, mais est-ce que je peux prendre vos mesures ? Oh oui ! C'est parti. Vas-y d'abord, Nao. Oh, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Alors, la conversation, je ne suis pas intéressante. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous souhaiteriez encore me parler ? Quelque chose que j'aimerais vous demander ? Oh ! Oh my God, Zen, est-ce que tu es en train de me dire que tu vas demander à Maya ma main comme si c'était ma famille ? Ah non, pas du tout. Non, parce que comme tu voulais la faire un peu traditionnelle, je suis dit, est-ce que quand même, tu vas te dire que j'ai plus d'affects pour Maya qui n'est pas que ma vraie famille ? Mais non. Elle m'a dit qu'elle pensait qu'elle quittait le registre des linzelles et que je n'avais pas besoin de me présenter à sa famille. Je sais au sujet de sa belle-mère, mais son père. Il a négligé pendant huit ans. C'est pas difficile de voir que je n'ai pas le meilleur père. Il n'a pas remporté le prix du père de l'année, celui-là ! Mais je ne crois pas que couper définitivement la relation serait la solution. Et qu'elle dit madame sur le sujet ? Je ne lui ai pas demandé. Bah... Mec. Est-ce que tu dis moi ? Je veux dire, comment pourrais-je ? Elle n'a probablement pas envie de se rappeler tout ça. Et ça me semble pas juste de rester juste assis et ne rien faire. Monsieur Sourfield, n'essayez pas de vous jouer de moi. Pourquoi vous dites que d'autres personnes qui sont importants ? Que si vous voulez que les deux se rapprochent, n'est-ce pas la baisse en fait ? Comment est-ce que vous pouvez poser une question aussi importante à quelqu'un d'autre ? Vous êtes sur le point de vous marier, et vous ne pouvez même pas vous ouvrir de la sorte à elle ? Oui, revois tes basiques. Zen. Non. Non. C'est vrai que le manoir linzel a des petits maîtres. Non. 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 C'est vrai, mais la voix de la taille, c'est la raison, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous vous retenez avec madame ? Oh. 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 Il avait gagné deux points, il vient de tout perdre. C'est d'une tristesse. Oh mon dieu. Votre... Votre carrure, là, donne l'apparence d'une certaine fiabilité. Mais en fait, vous êtes... euh... pathétique. Ah ouais. C'est vrai. C'est vrai, donc je vais vous dire ça, mais... Oh. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Elle est... Elle est rude quand même. J'aimerais prendre l'avantage de cette opportunité pour être vraiment honnête avec vous. Je vous déteste. Pas juste vous, vous voyez. Tout ce qui sait que vous avez changé, madame, que vous l'avez pris avec vous et l'éloigner de moi, vous aurez toujours mon ressentiment pour ça. C'est ma seule famille après tout. Je pense que c'est bien que tu puisses en parler là, maintenant, en vrai, quand même. Si c'est ce que vous sentez, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas opposé à nous ? Quand vous avez su que j'allais l'amener loin, vous avez accepté si facilement ? Comment pouvez-vous être si... ouverte de l'éloigner ? C'est beau. Parce que peu importe à quel point madame change ou à quelle distance elle voyage, mon amour pour elle sera toujours aussi fort. Ah. Ecoutez-moi. Je n'ai rien contre votre relation spécialement parce qu'elle vous a choisi. Vous vous ferez bien de vous en souvenir. Je le ferai. ZEN ! ZEN ! Est-ce que je peux commencer à porter une mesure maintenant ? Désolée pour la question de Zah. C'est bon. Je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Euh... Soyez vision à ne pas reproduire cette erreur dans le futur, hein. D'accord. Elle me fume. Elle est tellement directe. Elle a raison. Je vais secouer un peu les puces. Fini. Oh. Tocqueil, je vous remercie. Merci. Ouais. J'ai mis un petit sort de protection, un petit charme de protection, comme on dit. J'espère que ça ne va pas caisser encore. Tu deviens meilleure à ça. Si seulement tu pouvais être assez doué pour ne plus avoir besoin de prendre ce traitement. Oh. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure de prendre mon médicament. Je ne sais pas si c'est moi qui prends l'habitude, mais j'ai l'impression de moins tant que je veux avant. Je peux m'en monter un peu, hein. Et on dirait que tu détestes ça. Tu pourrais passer ça à chaque fois, si tu pourrais. Finalement, te transformer en slim ou en enfant, ça me va tant que je suis avec toi. Maître Taril a été très gentil de bien vouloir me donner ça. Je vais faire de mon mieux pour le prendre. Euh... Oh non, qu'est-ce qu'il se passe encore ? C'est mauvais, c'est vraiment très très mauvais. Il y a une ségrure sur la porte, je ne peux pas rentrer. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est bizarre, la porte s'ouvre pas. Oh non, il a la porte, Bibi. Euh... Oh non. Est-ce que cette porte... Elle part en couille, elle aussi ? Oh non, qu'est-ce que je dois faire ? Mais il ferme ta gueule déjà, donne-moi une seconde. Oh, on peut plus de lui. Heureusement qu'il y a une ségrure, il serait rentré sinon en plein breeding. Oh, c'est ouvert ! T'as utilisé la magie ou quelque chose ? Un bon fou. Rune, il me fume de rire, il n'a aucune notion d'espace privé. Ah, c'est ça ce qu'il s'était là. Ah, c'est ça ce qu'il s'était là. Ok, alors comment je m'en débarrasse ? Non. Qu'est-ce qu'il se passe, Rune ? C'est la porte de la chambre, je n'en ai pas. C'est l'entendant de devenir tout Scruffy, je ne sais pas ce que c'est Scruffy, je vais aller regarder. Ah, mais breeding, c'est gravé dans ma mémoire. Scruffy. Miteux. C'est en train de pourrir, oh non. Scruffy. Venez avec moi. Comment ça, ça pourrit ? Déjà, je ne vois pas la porte. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai rien, c'est la nature qui apprend ses droits. C'était pas comme ça avant, pourquoi ça tournait comme ça soudainement ? Est-ce que ce serait ma faute parce que mes pouvoirs ne sont pas stables ? Je ne sais pas. Ça doit être un truc qui dit Ish. Il est venu me voir. On me dit donc qu'on ferait mieux détruire cette porte. Ish a dit ça ? Non, pourquoi ? Qu'elle rêve non à faire ça. C'est probablement en train de nous jouer encore un de ses autres tours. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est venu. Est-ce que tu as dit ça ? Il est venu. Il est venu. Il est venu. Allez, viens nettoyer ça, et je te laisse partir sans te mettre un seul coup de poing. Non, 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 pas de violence, j'ai détesté la violence, c'est vraiment ce que j'ai détesté le plus au monde, dit le maquis assassiné de gens. Je crois que tu as vraiment le droit de dire ça ? Nao, tu me crois toi, non ? Allez, c'est Mandela ! Est-ce qu'Ish est vraiment responsable de ça ? J'ai regardé la porte et j'ai regardé Ish. J'ai sensi quelque chose d'un peu sinistre émanait de cette porte, effectivement, mais on ne peut pas dire la même chose d'Ish, quoi. Je pense que Ish est probablement innocent, voyez-vous ? Mais il ne les a pas tué directement. Mais bon, c'est très violent quand même. Quoi ? Sérieusement ? Tu vois ? Voilà, tu vois ? Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que je vous disais ? Je n'ai rien fait de mal. Maintenant, excusez-vous. Maintenant, c'est un astarion. Tu vois, ils m'en veulent encore pour quelque chose que je n'ai même pas fait. Ce n'est pas horrible. Je me souviens que vous faisiez mon roman dès que je la découvre. Oui, c'est clair. Je suis d'accord, ce n'est pas juste d'accuser quelqu'un de son preuve. Mais dans ton cas, il y a des précédents. Tu as un casier judiciaire, Ish ? Il faut bien le reconnaître. Voyez, elle a dit que vous avez tort. J'imagine. Désolé. Désolé. Elle m'en fiche de ce qui se passe. Je ne veux pas m'excuser auprès de toi. Désolé. Attends, mais du coup, ça veut dire que celui qui m'a dit de briser cette porte, ce n'était pas toi ? C'est bizarre, c'était clairement son serpent. Pourquoi est-ce que j'aurais dit ça ? Qui dirait quelque chose d'aussi ridicule ? C'était toi ou pas ? C'était ce serpent noir dans ton dos, là. Oh, et maintenant que je regarde, il n'est pas là ? Où est-ce qu'il est ? Mais... Le serpent de Ish a été détruit par Norna, il ne devrait plus être là. Vraiment ? Je l'ai vu plusieurs fois, maintenant. Bah, Ish, est-ce que tu sais ce que ça pourrait être ? Hum, le daron de Norna. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu nous mens. Je pense que c'est un animal qui s'est échappé. C'est-ce que c'est un animal ? Ce n'est pas un animal, c'est... C'est le papa de Ish ? Comment ça, le papa de Ish ? Arrêtez de vous battre, les enfants ! Ish, arrête de taper ton frère ! On est vraiment dans des ironies depuis le début. Il veut des enfants zen ? Bah, il y en a deux, là. Pourquoi est-ce que tu révèles les secrets des autres comme si c'était rien ? Arrêtez de tourner ma tête comme ça ! Si je n'oublie pas et je ne suis pas trop fatiguée, je vous mettrai les clips de ma run de zen jusqu'au moment où ce serait arrêté. J'ai... J'ai clip ce passage. C'est trop drôle. Hey, Ish ! Qu'est-ce que ça veut dire, ton papa ? Explique-toi. Non, je dirai rien. Cet adolescent rebelle ! Ish ! Je ne vais pas, même si tu me... Même si tu me fous un coup. Bah, alors, Rune, est-ce que tu vas nous le dire ? Eh bien... Eh... Je ne sais pas vraiment, moi non plus. Eh ? Elle a demandé, Ish ? Merde. C'est ce que je veux dire. 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 Bref, vous devriez vous concentrer sur cette porte. Elle va casser pour de vrai si vous ne faites rien à ce sujet. Ish a raison. J'ai reporté mon attention sur cette porte. Bah, il suffit juste d'enlever le lierre, non ? C'est tout ? Oh. Ah ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Non. Ça ne marche pas, je ne peux pas retirer le lierre. Ah, j'ai essayé mon pouvoir ? Eh ? Tu ne peux pas ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que j'aimerais bien savoir. C'est ce que j'aimerais bien savoir. C'est le... Papa ? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est plus fort ? Oh bah c'est vrai. Dans ce monde, personne n'est plus fort que Norna. Mais c'est qui ton daron ? C'est le daron de Norna. Père ? Le mec qui a créé ce monde, c'est le père de Norna. J'en sais pas trop beaucoup plus sur lui. Tout ce qui l'entoure reste un putain de mystère. Ça a été assez naturel d'accepter que Norna avait un père. C'est probablement plus normal de douter de cette information ou de réagir avec surprise comme Zen l'a fait. Ça arrive de plus en plus en ce moment. de me sentir comme quelqu'un d'autre finalement. Et alors ? Je devrais probablement pouvoir le faire maintenant. Faire quoi ? Ah oui, je veux dire, oui, la porte peut encore s'ouvrir. Mais ce serait pas un peu fou de penser que... D'essayer d'y aller quand on sait qu'il y a une opposition un peu... Enfin, c'est un peu clair quoi, que... Rune, pourquoi est-ce que tu penses que... On va m'y opposer, enfin, on va m'empêcher d'y aller ? Est-ce que je ne pense pas que les personnes ne te reconnaissent pas comme sa fille ? Il n'a aucune intention de voir quelqu'un d'autre que sa propre fille, alors. Hum, ça fait 100. Qu'est-ce que t'entends, Ish ? Je ne sais pas. C'est pas très utile à part dire je ne sais pas, Ish, alors que si c'est des choses... Bah ça, c'est une nouvelle. Tu dis toujours que tes identités sont les bonnes ? C'est pas complètement faux, je l'appellerai. Mais qu'est-ce que tu t'attends à ce que tu dises ? À chaque fois que je demandais à Norna au sujet de son monde, elle me dit toujours... Elle ne me disait jamais plutôt parce qu'elle pensait toujours que c'était assez ennuyant à expliquer. T'es venu d'abord, ça fait sens que c'est toi qui en sache le plus. Tu es l'aîné de la famille, Rune. Il y a des choses que seul toi peut prédire ou imaginer. Imaginez. T'es trop bizarre à me demander mes épreuves sur tout là. Est-ce que t'as déjà oublié combien de fois je t'ai trahi ? Il n'y a aucun moment où je suis toujours énervé à ce sujet. Ta façon stupide de parler ou que t'es drôle de manière là. Ta personnalité est toujours pourrie mais... En dehors de ça, j'pense que je te fais confiance. T'as déjà fait confiance, Tomo. Non. Oh, il est rougi ! Par contre, je ne voyais jamais Zen lui dire ça. Mais si tu lui enlèves ses sales manières, enfin sa manière horrible de parler, ses manières et sa façon de se conduire et son affreuse personnalité, il reste quoi en fait ? Chut... 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 Pourra vous aider, quoi. Vraiment, cette attitude est un peu dominante. Il me rappelle un peu Tyr dans sa jeunesse, quoi. Un maître Tyril à dos. Ha, ha, ha. Père, ne t'accepte pas comme ta fille. Il n'y a rien d'étrange à ce sujet. Même petit. Je n'ai pas la connaissance que tu as de Narna après tout. Mais moi non plus, j'ai pas envie d'être considéré comme tel. Mais ça crée une contradiction dans notre affaire actuelle parce que tu es tellement chaotique et tu n'es même pas relié par le sang. Pourquoi il t'autoriserait à garder les pouvoirs de Narna comme ça ? Oh, je n'avais jamais considéré ça. C'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon point. Ça ne lui ai jamais touché ce côté domination, c'est clair. C'est peut-être parce que je dirais ça, c'est vraiment trop trop ennuyant. C'est vrai, c'est vrai. Un de ses pensées ou même un être humain ou un être humain. C'est vrai. C'est un peu créateur. Il ne devrait pas être trop phénom. Enfin, bon, en fait, c'est quand même le père de Narna, alors peut-être qu'il est. je pense que ça peut quand même être un bon mec je recommande de garder nos distants vous pourriez finir mort à la fin tout ce que vous gagnez c'est son coup je peux pas faire ça je ne serais pas en mesure de lever la malédiction de zen sinon nao zen bref non c'est rien zen désolé je rentre à la maison non il faut communique à son communique à tion n'est-ce qui lui arrive c'est pas maniguin qui n'a toqué à rion et zen il s'énerve parfois par rapport à ce qu'il ne doit pas être très bon pour les humains on peut s'en aller à l'exemple de ses émotions j'ai la seule chose bien pour lui oui j'ai remarqué qu'il y avait des moments où il était vraiment genre énervé il y a aussi d'autres moments où il semble frantic et vous de même d'autres plutôt seul frantic frantic salut c'est quoi le jeu c'est even if tempest 2 frantic frénétique carrément ah merde pas scruffy en gros qui est arrivé du coup putain on a toujours plus de mots avec nao even if tempest 2 c'est un autome game japonais qui retrace l'histoire d'une jeune fille avec les pouvoirs d'une déesse actuellement on est un peu dans le fan disc donc c'est très axé sur la romance on est en couple avec zela celui qui vient de partir fâché et on cherche un moyen de lever sa malédiction sa malédiction parce qu'il est mortel il y en a un autre monde en fait c'est un isekie je pense qu'il me cache quelque chose ben pourquoi pas pour la vérité t'es plutôt doué à ça c'était si c'était l'une de mes compétences il serait la première personne que je que je je voudrais m'en prendre la gueule pour avoir la fin au courant tomococ sa chimie tournée n'a qu'à ce moment en mettant ça de côté franchement vous deux vous portez plutôt bien ils devraient être en mesure de dire ce qu'il veut avec toi oui c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai c'est d'où ce n'est pas y aller ou pas je vais d'abord essayer de parler avec elle et je pense qu'on a assez de temps pour ça il choit d'occupe d'où ça aïtua oi tic juste pour que j'ai l'aise l'option de laisser derrière il existe je peux pas faire ça mec ça pourrait même être pour le mieux spécialement si père fait tout ça pour empêcher des étrangers d'entrer ah on voudrait juste empêcher zen de rentrer et pas moi mais oui mais non je suis pas d'accord oui je vais garder ça à l'esprit non je veux y aller avec zen mais j'y vais pas c'est chiant zen est ce que je peux rentrer oh bah c'est un petit lit disons que ce soit plus extatique surtout je suis à la oh tout ce dont nous avons toujours rêvé là maintenant alors oui enfin depuis ce temps qu'on l'a réclamé sans chemise putz attends on enlève le texte bah bordel de merde vous voulez que j'enlève ma grosse tête aussi c'est ça Non les tétons c'est pas bien vu sur Twitch C'est très bien qu'il ne les ait pas mis Je veux bien Je veux bien C'est parce que c'est vous Je vous connais Votre futur fond d'écran Ah non pas celui-là Où est le texte là Voilà c'est pour vous cadeau N'hésitez pas c'est le moment Hop 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 Des petits clips On se sait Voilà je reviens Vraiment le fanservice est présent Pour notre plus grand plaisir Pouf Les alertes surtout Parce que la dernière fois c'est comme ça que j'avais cassé mon truc Je suis là qu'est-ce qu'il nous manque Non c'est pas ça Où sont mes coeurs Là Bah j'ai tout Si il manque un truc on saura Je viens de cliquer sur ta chaîne Et je suis à ce moment là précis Mais les tablettes de chocolat t'ont invoqué C'est sûr Putain je suis trop contente À la seconde où j'ai ouvert la porte Un corps Devant moi Des lignes de muscles Gravées dans la roche N'est-ce pas Une vision enchantresse J'ai envie de dire Sors de la douche là je pense Si je Rougis là Il va définitivement se moquer de moi Je détourne mon regard J'essaye d'agir avec la plus grande composition possible Tu vas attraper froid marcher comme ça Non Qu'est-ce qu'on raconte Laissons-le naviguer tranquillement dans cette pièce Je veux dire Il n'y a plus de 100 ans Ah il veut dire qu'il n'a pas attrapé de rune en plus de sang Bah non Il ne peut pas mourir Il n'attrape pas de maladie Bien sûr qu'il ne va pas attraper un petit rhume On se balade en torse nu Je n'en avais aucune idée Oh non la clope ça cache tout Désolée je finis de filmer une seconde Enlève-moi ça Si t'enlèves là Ah mais vous ne voyez pas parce que je cache Oh mais c'est parfait Je censure Non parce que sans moi Ça fait ça regarde Tic-tic Alors que moi Je suis la censureuse Parfait Ne bouge plus Franchement Non tu ne risques pas d'attraper froid je pense Qu'est-ce qu'on dirait de rester sur cette illustration Pour redémarrer La prochaine session vidéoludique Hein ? Ça pourrait être pas mal On comprend mieux pourquoi le t-shirt est si bien moulé Parce que du coup ce qui va se passer C'est que je vais m'arrêter là Donc demain quand je vais relancer le jeu La Switch Au lieu de partir sur Bistaphello Je vais avoir ça qui va pop devant mes yeux Ça va refaire ma journée en vrai Oh c'est bien non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi c'est obsi je trouve Ça va vraiment Event Tempeste 2 nous régale Voilà tout ce qu'on avait toujours du monde Et Nathaniel qui n'est pas là Il faudra lui faire des clips Attends je réfléchis Reste bien sur cette image Je ne peux pas faire des zooms mes viens Je ne peux pas rejouer le truc sur ce jeu-là Non c'est parfait moi je trouve Qu'est-ce qui est beau Et ce n'est que la run d'Ozen Non 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 On veut savoir pour Krius après On n'est pas gâché de Dindu ça c'est sûr On est même plutôt refait Putain il a fallu attendre le disque de pont Voir ça quand même Il y a un truc de belles vues J'ai le sens terrible Quoi ? On va être obligé de tout faire Bon Alors le projet de base C'était Zen et Krius Mais finalement pour la science Pour le travail On va peut-être avoir besoin de J'avoue D'aller regarder un peu plus près C'est vraiment pour le travail C'est vraiment pour le travail Ah en vrai si tu peux nous gérer les ilus Ouais mais si tu nous gères les ilus On va avoir peut-être envie de faire le jeu Pour comprendre le contexte Parce que par exemple j'ai vu passer Une illustration de Tairil Et du coup je suis en mode Le contexte en fait J'aimerais savoir comment on s'est retrouvés Dans cette position Et du coup Du coup ça va me spoil Si je l'ai fait Non mais en tout cas On va s'arrêter là pour aujourd'hui Je pense C'est pas mal Cette vision quand tu rentres chez toi Tous les jours Moi je dis oui Je ne dis pas non en tout cas Ça c'est sûr Hein ? On s'arrête là dessus comme ça On recommence là dessus la prochaine fois C'est plutôt agréable à l'oeil je dirais Si on avait oublié comme ça On sera bien remis tout de suite dans le main C'est pas mal je trouve Vous savez ce que je vais faire là Après je vais aller écouter la rediff du live Pour savoir Pour essayer de doser le son J'espère que ça a été Et que vous avez pu vous régaler de Auditivement parlant quand même On a eu plein de moments dans le live Du coup j'étais en train de faire des réglages Et des machins C'était un peu chiant Mais dans l'ensemble On s'est rattrapé après Surtout là Et mis à part ces problèmes de son un peu techniques Où est mon nom ? Je me suis trouvée très fluente sur la traduction aujourd'hui Je suis assez fière de moi Ça c'est fait Préparez-vous Parce que demain Comment dire ? Demain matin Love and Deep Space Là aussi Déjà on va continuer à travailler l'anglais On devient un peu professionnel J'ai eu du mal Vous savez où j'ai eu du mal ce soir ? C'est quand ils sont partis dans le bricolage Franchement J'ai eu un peu de mal avec le vocabulaire du bricolage Mais bon apparemment ça fait écho avec ma vie personnelle Vu que j'ai acheté une perceuse Je pense que le jeu essaye de me préparer psychologiquement Et demain ça va être montage de barre aussi Et Love and Deep Space Ça va être trop trop bien Le jeu est trop trop bien Et je suis trop contente Je vous en ai pas parlé Je suis désolée Non je peux pas vous faire ça Je peux pas vous l'enlever brutalement comme ça Il faut que je vous laisse un peu encore Je pense pour dire mon mot de la fin Parce que je pensais me remettre en plein écran Vu que je parlais et que ça n'avait plus trop rien avec le jeu Mais je pense que vous allez mal le vivre Tu arrêtes de bonheur today Ben il est déjà 23h quoi En vrai c'est pas si bonne heure quand tu penses Je sais pas mais c'est quoi une heure Une bonne heure Pour savoir Parce que 23h c'est tard quand même En sachant que je suis levée à 7h Moi en vrai continue de parler sur cet écran Zéro souci Souvent c'est un peu plus Pas tant que ça Non 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 Pas ces derniers temps Pas depuis mon opération en tout cas Qu'est-ce que je disais ? Oui Demain Love and Deep Space Mais j'avais un truc à vous dire par rapport à ça Du coup j'ai oublié c'est ça Bon Bah du coup j'avais un truc à vous dire J'ai oublié Je crois que je suis un peu perturbée par les Les tablettes de chocolat de Zelle L'Ikan Et Bustafelo C'est une grosse journée Mais du coup on a deux fois du montage Ah oui voilà c'est ça que je voulais dire Ça avait tout à voir avec Love and Deep Space Et je suis trop contente Parce que du coup il y a le premier épisode de rediffusion De Love and Deep Space Qui est sorti sur Youtube La vidéo a déjà atteint des 100 vues Enfin pour la chaîne de rediffusion Une vidéo qui atteint les 100 vues le premier jour Sans rentrer dans les algorithmes Et généralement c'est au bout de 3-4 jours Que je vois qu'il y a des gens qui arrivent Et qui tombent sur la vidéo Et là il peut y avoir un gros boom de vue Mais 100 vues comme ça dès le premier jour C'est que ça marche plutôt bien Donc je suis contente que ce soit bien accueilli sur Youtube Et j'espère que ça continuera pour les épisodes précédents Je suis trop contente de ça aussi Parce que ça veut dire que peut-être sur Youtube Love and Deep Space peut avoir son public Et ça me rend contente Voilà c'est ce que j'avais à vous dire Et si on arrive à capter une audience un peu Automé Game avec Love and Deep Space Ou pour le coup le jeu en anglais Donc si on arrive à capter quelques francophones dessus Peut-être on pourra les ramener sur nos soirées Orny Jail Voilà Ah oui Puisque peut-être elles seront sensibles aussi à d'autres jeux Bah type Event Tempête La minia sur Twitch là c'est quelque chose d'imaginaire Ah c'est pour que les gens cliquent On reste sur cet écran pour que les gens viennent voir Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Que des trucs chouettes Que des trucs chouettes Je sais pas comment Chaussette va faire les montages Mais plus ça va et plus vraiment les best-of C'est la Orny Jail Ils sont tous Genre le passage avec Crius Là je lui ai donné pas celui qui sort dimanche Mais celui qui sortira encore après Où on est en mode Non mais pas de promotion Juste le canapé alors Franchement je sais pas comment il va faire avec nous Il y a plein de trucs sympas dans les best-of à venir là Pour qui on va passer ? Je sais pas Mais peut-être ça finira par trouver son public Et que ça ramènera les gens sur Twitch Pour voir et vivre ça en direct Merci Sous-titres par Jérémy Dia